Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut National d'Histoire de l'Art, INHA, je vais le prononcer correctement, pour la première séance de ce séminaire nouveau, parcours d'objets sur les études de provenance des collections d'art dites faute de mieux extra-occidentales. Le terme même est un terme complexe évidemment, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. Je vous rappelle que ce séminaire est organisé en partenariat entre l'INHA et le service des musées de France, ESMF. Je veux remercier en particulier nos partenaires ESMF, Bénédicte Roland-Villemot, Claire Chastanier, Vincent Droguet, et la chef de ce service, Anne-Solène Roland, d'avoir accompagné ce projet. L'idée est de consacrer un certain nombre de séances à l'étude des provenances, de leurs possibilités, à travers des études de cas en fait, mais ça sera beaucoup plus élaboré par ceux qui me suivront, des objets qui ne sont pas originaires de l'Occident. J'essaye de trouver des formulations. Sinon, on fait une liste de continents, mais même la liste des continents ne marche pas, parce que quand on traite des objets qui sont produits dans d'autres continents, mais dans le cadre d'une culture qu'on va appeler occidentale, comme c'est le cas par exemple des États-Unis d'Amérique depuis le XVIIIe siècle, ou même depuis le XVIIe siècle, ça n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc, si vous faites preuve de créativité et que vous arrivez à trouver un autre terme que extra-occidental, j'en suis absolument ravi. Omi Baba, ici, avait dit un jour que c'était un terme très désagréable, et je lui avais demandé ce qu'elle avait à proposer d'autres. et elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de meilleur terme à proposer. Donc, voilà. On est là, en faisant participer à ce séminaire, des universitaires et des professionnels de musée qui travaillent ensemble sur cette question des provenances et de la manière dont on peut étudier ces collections aujourd'hui. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ces questions sont particulièrement pressantes, notamment aujourd'hui, quand la Commission des affaires étrangères du Sénat ou de l'Assemblée nationale, je ne sais plus quelle est-ce que l'Assemblée nationale, pour l'instant, vient de faire le vote, enfin, vient de voter ce qu'elle vient de voter. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle, évidemment, nous avons pensé ce séminaire. Nous vous avons pensé ce séminaire ensemble parce que nous croyons que c'est une question importante pour les musées et pour nos pays que de réfléchir sur cette question en dehors de toute pression ou actualité. De toute façon, c'est une question essentielle. Il y aura dix séances, une fois par mois, les jeudis de 18h30 à 20h, du mois de septembre, donc au mois de juin. C'est pour moi l'occasion de rappeler que si nous avons élaboré ce partenariat avec le SMF à l'INHA, c'est parce que ce sont des questions qui nous tiennent à cœur depuis longtemps et plus spécialement depuis ces dernières années. Je rappellerai que nous avons plusieurs programmes de recherche qui travaillent sur les collections extra-occidentales. Vous en connaissez peut-être certains, mais c'est pour moi l'occasion de rafraîchir la mémoire de tous ou de vous apprendre des choses éventuellement de ce point de vue-là. Le programme de cartographie des collections extra-occidentales, monde en musée, dont on entendra parler plus précisément aujourd'hui. Peut-être que j'écorche le nom, etc. Le programme collectionneurs, collecteurs et marchands d'art asiatique en France, 1700-1939. Et puis, le programme médiéval Cachy Online, en partenariat avec le musée national de la céramique à Sèvres et le musée du Louvre sur les carreaux de céramique iranien. Je suis très heureux qu'aient accepté de coordonner ce séminaire, Émilie Salaberry et Vincent Lefebvre. Je ne sais pas si j'ai besoin de les présenter, puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je sois très bref. Je vous invite à retrouver leur parcours brillant et leurs activités qui ne le sont pas moins sur Internet, si vous voulez en savoir plus. Peut-être simplement rappeler que Émilie Salaberry a d'abord été chargée des collections extra-européennes au musée d'Angoulême, avant d'être nommée, il y a maintenant trois ans, directrice du service politique muséale et archives municipales qui comprend le musée d'Angoulême et qu'elle est par ailleurs spécialiste d'art africain. Je rappelle que Vincent Lefebvre est un spécialiste d'art indien qui a soutenu une thèse de doctorat sur la production artistique au Tamil Nadu au 16e et 18e siècle et qu'après avoir travaillé dans différents musées et différents services du ministère de la Culture. Il est depuis novembre 2019 directeur de la conservation et des collections au musée national des arts asiatiques Guimet. Merci à vous deux de vous être occupés de concevoir intellectuellement ce programme. Je sais qu'à l'intérieur de l'INHA, et je ne voudrais pas oublier de la remercier, vous avez aussi été en proximité et en discussion serrée avec Juliette Très, notre directrice adjointe des études et de la recherche, qui comme d'habitude a mené cela avec une grande précision, une grande attention et une grande pierre-voyance également. Je vous passe la parole maintenant. Juste un mot pour dire que je suis particulièrement heureux d'accueillir ici Emmanuel Cazerero, le président du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Je n'avais pas oublié que tu es là, je ne savais pas que tu allais être là, et donc j'avais oublié ma surprise en te voyant ici. Nous avons reçu une lettre de mission conjointe, INHA qui est Branly, il y a quelque temps de la Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture, sur ces questions de provenance notamment sur les objets d'art africain dans les collections publiques françaises. C'est dire si nous apprécions de travailler ensemble et si c'est pour moi un plaisir de te savoir ici. Tu veux dire un mot peut-être ? Avant qu'on passe la parole à Vincent et à Émilie ? Merci beaucoup Eric pour ces mots d'accueil. Excusez-moi, ce n'est pas très pratique, même avec un micro, de parler avec un masque. J'espère que vous nous entendrez néanmoins correctement. Donc on va évidemment vous dire quelques mots en introduction de manière rapide, puisqu'il est beaucoup plus intéressant, je pense, d'écouter les intervenants de notre table ronde de ce soir. Juste pour vous dire pourquoi monter un séminaire sur les recherches de provenance, il en a été question il y a un instant. Il y a un contexte particulier que nous connaissons tous, des demandes de restitution. Et pour autant, je vous remets cette caricature de l'affaire Dreyfus, nous n'en parlerons pas. Mais il va de soi que, même si l'objet est sage, on tient à insister, il ne s'agit pas d'un séminaire sur les demandes de restitution, sur la question de savoir si ces sujets sont fondés ou pas. Mais bien évidemment, je pense que la question risque de ressurgir de manière latente, de manière assez régulière. En fait, nous, nous nous plaçons dans une perspective à la fois plus scientifique et surtout historique, c'est-à-dire dans le temps long, en essayant de rappeler que ce qui est la recherche de provenance, ce n'est pas qu'une question d'ordre juridique, même si cet aspect est important, mais c'est aussi une question historique qui fait partie de l'intérêt intrinsèque des objets dont nous avons la garde dans les musées qui sont placés sous notre responsabilité. Parce qu'en effet, un objet, il est produit à un moment donné, dans un contexte donné, et il ne s'arrête pas de vivre à ce moment-là, mais il a une vie jusqu'à ce qu'il parvienne dans le musée, même parfois sa vie dans le musée fait partie de ses aventures. Juste pour illustrer ce propos rapidement, d'exemples, alors évidemment, Éric l'a rappelé, je suis spécialiste d'art indien, donc j'ai pris des exemples en Inde, alors je précise donc, art indien d'Inde, pas mer indien. Vous avez ici un bronze, vous identifiez immédiatement qu'il a été produit au Bengale, donc c'est-à-dire à cet endroit-là, et pourtant, depuis le XIIe siècle, il se trouve dans un temple, le temple de Melaï Kadambour, au Tamil Nadu, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 2500 kilomètres. Donc ce bronze nous permet de mieux comprendre les échanges entre deux royaumes, deux régions de l'Inde, parce que vous allez me dire que c'est le même pays, mais comme c'est un pays qui a la dimension de l'Europe toute entière, c'est à peu près comme si on était passé de la Finlande à l'Andalousie. Autre exemple en Inde, cette sculpture-ci, qui était produite dans le site de Vengi, qui se trouve depuis le XIe siècle dans une ville qui a un nom absolument accouché dehors, je vous prie de m'en excuser, Gangay Kondacholapuram, et en fait, ça ne vous saute pas aux yeux que ça se trouve au Tamil Nadu, stylistiquement, il y a quelque chose qui ne colle pas, et si cette oeuvre se trouve depuis le XIe siècle dans cette fondation royale, c'est parce que c'est une prise de guerre. Les souverains de Chola se sont beaucoup battus avec leurs voisins et comme ils ne pouvaient pas toujours ramener des otages, ils ont parfois ramené des sculptures qui les exposaient dans leur temple. ce qui explique cette bizarrerie stylistique, puisque quand on visite le temple de Gangay, c'est plus rapide que Gangay Kondacholapuram, on se demande ce que cette sculpture fait là, et en fait, c'est le contexte historique qui l'explique. Et puis, pour en terminer avec ces oeuvres indiennes qui voyagent, ce petit ivoire d'époque Pouchane, donc du Ier siècle avant notre ère, qu'on a retrouvé dans un contexte très particulier, c'est-à-dire dans les fouilles de Pompéi. Donc, on sait qu'ils se trouvaient dans le bassin méditerranéen avant 79 de notre ère. Les textes évoquent très souvent ce type d'échange. On n'en a pas toujours des traces, surtout avec des matériaux aussi fragiles que l'ivoire, mais nous avons donc ce témoignage qui est tout à fait éminent. Donc, ça, c'était pour vous dire que l'histoire des objets, elle est souvent très complexe. Elle nous apprend beaucoup de choses et donc, il y a beaucoup de choses à dire au-delà de la simple production des objets. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans ce séminaire, c'est comment ces objets arrivent dans nos musées. Et ça, c'est souvent la suite d'une grande aventure. Je vais compléter. Pour rappeler, oui, aussi une réalité qui est celle de nos établissements. Et là, je vais prendre la parole au titre des territoires en région. On a quand même finalement très peu d'informations sur les parcours de ces objets. Et le cas d'Angoulême, que je connais très bien, n'est pas isolé. Et on se retrouve effectivement en grande difficulté pour arriver à documenter et à retracer ces parcours d'objets. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu de ce séminaire que de, bien sûr, partager avec vous des études, soit passées, soit en cours, puisqu'il y aura des choses qui sont vraiment très actuelles. Mais c'est également, à travers ces exemples, donner des outils méthodologiques à des étudiants ou à des responsables de collection pour engager un indispensable travail, effectivement, de documentation des fonds que nous conservons depuis de nombreuses années, même des décennies, pour essayer d'aller plus avant dans cette transparence sur les parcours des collections arrivées aujourd'hui dans le domaine public. Donc, on a choisi à dessin des cas extrêmement variés de catégories de collections, mais également aussi de provenance géographique, puisque les sources, les types d'archives, les contextes historiques seront, bien sûr, variés, aussi variés qu'il y a de continents et d'histoires à travers le monde. Donc là, c'est finalement qu'un aperçu, même très sommaire, en fait, mais à travers l'ensemble de ces séances, l'idée, c'est vraiment de balayer aussi bien le continent africain que l'Océanie, quelques exemples d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, et bien sûr aussi des cas de collection d'arts asiatiques. Voilà, en fait, c'est une bonne définition de l'extra-occidental que vous m'avez donné. Alors, je voulais rappeler aussi un premier préalable, c'est qu'avant de pouvoir parler de l'histoire des objets, de leur provenance, il faut déjà pouvoir les identifier et que c'est souvent une des questions qui se posent. Là, je prends ma casquette de grands départements. On est très souvent approchés par des collègues en région qui nous disent, voilà, je suis allé dans les réserves. Alors, je vous rassure, elles ne ressemblent généralement pas à ça. Ça, c'est au Bangladesh. Mais j'ai un ensemble de pièces. Je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Je me souviens, lorsque j'étais jeune conservateur, avoir été appelé par un collègue, je ne sais plus d'où d'ailleurs, qui me dit, j'ai dans mes réserves des céramiques. Je ne sais pas très bien si elles sont chinoises ou japonaises. Je commence par le dire, ça tombe mal, je suis spécialiste de l'Inde, donc envoyez-moi comme une photo. Et là, j'ai dit, en voyant une chose, je peux me tromper, mais je crois que c'est précolombien. Et en fait, c'est très souvent la question qui se pose, c'est de commencer par identifier, parce que parfois même avec une même provenance, on peut avoir des objets qui sont d'origine très, très disparate. et donc, je peux quand même montrer une réserve un peu mieux rangée que celle du Bangladesh. Un des enjeux aussi, et c'est peut-être une chose que nous allons évoquer lors de cette table ronde, c'est comment, avant de travailler sur les provenances, comment peut-on faire pour essayer d'identifier les objets, puisque lorsqu'on a une collection extrêmement variée, il est très difficile d'être spécialiste de tout. Et donc, il faut savoir aussi identifier les réseaux, les relais. Et c'est un des objets de la table ronde de ce sort, mais plus particulièrement de ce séminaire aussi, de pouvoir vous aider à se mettre en contact les uns avec les autres, pour pouvoir entamer ce travail si c'est nécessaire. Alors, peut-être un mot sur l'organisation pratique des séances. Alors, nous allons nous partager l'animation des séances avec Vincent, en fonction de nos domaines, on va dire, de compétences et de spécialités. Et donc, pour balayer très rapidement le programme de cette fin d'année, suite à cette séance introductive qui va donner la parole aux musées nationaux et aux grands départements, j'aurai le plaisir d'accueillir au mois d'octobre mes collègues allemands de la région de Hanovre, qui ont mis en place des projets collaboratifs très intéressants sur la recherche de provenance et qui sont, je trouve, un très bel exemple aussi à découvrir sur comment aussi on peut co-construire ce travail de recherche et mutualiser l'information entre différents établissements muséaux à l'échelle d'une région, en tous les cas là, d'un lander. Et on mettra ça en regard avec une autre expérience vraiment passionnante menée par Felicity Bodenstein de rassemblement, en fait, d'objets dispersés qui font sens à l'échelle, donc qui sont dispersés à travers le monde et qui sont rassemblés de manière numérique et qui permettent aussi derrière de faire avancer le travail de recherche sur ces productions matérielles. On enchaînera au mois de novembre avec une séance consacrée aux collections océaniennes avec le travail fondamental qui a été mené par Emmanuel Cazariro dans une autre vie et Roger Boulay, anthropologue spécialiste de l'Océanie sur l'inventaire du patrimoine canaque dispersé avec vraiment cette idée que Roger Boulay vous expose toute la méthodologie de travail, la question aussi des contacts, les perspectives de recherche que cela a ouvert et finalement les productions de valorisation de ce travail d'inventaire du patrimoine canaque. Et Hélène Guillot et non pas Magali Mélandry et Marie Durand compléteront cette séance, enfin complétera cette séance pour parler aussi du travail qu'elle mène depuis plus de 20 ans sur les collections océaniennes de France et même du monde. Et elle a été récemment aussi sollicitée par la Polynésie française pour mener un travail aussi d'inventaire exhaustif du patrimoine polynésien. Ensuite, au mois de décembre, Vincent. Au mois de décembre, on parlera du château de Fontainebleau dont on sait qu'il a un musée chinois, c'est-à-dire qui est le premier musée d'art asiatique en France, le musée de l'impératrice Eugénie. C'est donc pour des œuvres chinoises provenant du sac du palais d'été et également des œuvres provenant du Siam qui sont, elles, un cadeau diplomatique. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a aussi des collections japonaises au château de Fontainebleau. Je l'apprendrai en même temps que vous, en fait. Donc, je pense que ce sera une séance tout à fait intéressante. Et puis, on vous présente aussi de manière un petit peu plus conditionnelle la suite du programme en espérant qu'il n'y a pas un lâcher de pangolin qui fait qu'on ne peut plus du tout circuler où que ce soit. Donc, évidemment, les dates, les venues des uns et des autres restent un petit peu à confirmer. Mais là, comme nous ne sommes pas voyantes, on ne peut pas tout à fait vous le dire aujourd'hui. Mais a priori, Lucie Caro avait confirmé sa venue pour parler du travail de recherche qu'elle a mené au musée d'archéologie et d'anthropologie de Cambridge. Un travail sur la question des provenances initiées dans le cadre de sa thèse sur le collectionneur Harry Bisley et qu'elle a poursuivi en fait derrière à travers l'étude des collections du musée de Cambridge. Donc, ça, c'est si effectivement il n'y a pas de problématique d'accès de passage de frontières pour raisons sanitaires. En février, si tout va bien aussi, nos collègues d'Éric Bourdenneau de l'École française d'extrême-orient nous parlera de la question des sculptures provenant du site qui se trouve un peu au nord d'Ancor, de Corké, dont des œuvres se sont retrouvées dans différents musées et sur le marché de l'art. Il a retracé leur historique. Là, pour le coup, on en parlera un peu quand même pour faire allusion à mon dessin de tout à l'heure. Les collections d'Amérique du... Oui, on va donner la parole en mars. À la suite, à Frédéric Servin-Rivial pour exposer des cas d'études de collections d'objets amazoniens qui sont aujourd'hui des dépôts des antiquités nationales au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Elle fera part effectivement de recherches très récentes qu'elle a faites sur le parcours de ce fonds de collection d'Amérique du Sud dans les collections du Quai Branly. En avril, on s'intéressera à des études de cas aussi sur les collections rassemblées par les missions religieuses. Oui, à travers les travaux qui sont en cours au musée d'ethnographie de Genève qui, par ailleurs, où il y a ce que m'expliquait Floriane Morin qui viendra présenter les travaux qu'elle est en train de mener sur les collections africaines m'indiquait qu'il y a tout un mouvement qui se met en place en Suisse actuellement. Il y a des colloques qui sont programmés début 2021 sur ces questions-là, des questions de parcours effectivement de collection en contexte colonial notamment. Et il y a aussi une organisation, effectivement une structuration en réseau qui est en train de s'opérer entre les musées suisses pour travailler sur ces sujets-là. Donc à double titre, voilà un intérêt. Et Marie Perrier du musée des Confluences relatera un travail mené récemment sur des anciens fonds de collection du muséum de Lyon et notamment la collection des frères Gravier qui ont été constituées dans le cadre de l'organisation des eaux humains à la fin du XIXe siècle. Et enfin... On reviendra, si tout va bien, vers l'Asie pour parler des collections indiennes du British Museum qui sont en grande partie issues des fouilles menées par les Britanniques pendant la période coloniale dans le sous-continent indien. Et c'est notre collègue du British, Sushma Jansari, qui viendra en parler. C'est intéressant parce qu'elle est par ailleurs la première conservatrice d'origine indienne à travailler dans ce département. Et nous terminerons donc le cycle avec un cas très particulier autour du sabre d'Ela Jomar qui fait l'objet donc d'un des premiers projets de loi de restitution pour là plutôt parler du travail de recherche sur cet objet et qui a été mené, qui est encore en train d'être mené par le musée des Invalides sous l'égide d'Ariane Jamesa Razin, directrice adjointe et de toute une équipe qui a fait des recherches extrêmement intéressantes dans le cadre aussi de tout un programme aussi qui vise à raconter l'histoire coloniale à travers les parcours permanents, recherches qui mettent en exergue toute la complexité en fait du parcours d'un objet et tous les enjeux politiques aussi qui peuvent se nicher à travers des objets patrimoniaux. Et Francis Simoni, agrégé d'histoire et docteur en histoire contemporaine qui enseigne à l'université d'Aix-Marseille, a travaillé également sur cet objet, il va y avoir l'idée c'est aussi de confronter les travaux de recherche sur un même objet et on pourra peut-être effectivement ouvrir sur la question effectivement de la restitution et de la loi qui sera certainement votée d'ici là autour de cet objet. Et c'est tout pour cette année. C'est tout maintenant. Donc maintenant, je vous propose que nous commencions sans attendre notre table ronde. Donc l'idée aujourd'hui pour ouvrir ce séminaire, c'était de commencer par une présentation plus complète des grands départements patrimoniaux. Donc c'est les musées nationaux qui ont un statut particulier que leur confère le Code du patrimoine. Enfin, tout d'abord, c'est une ordonnance portant organisation provisoire des musées de Beaux-Arts de 1945. Ça a été du provisoire qui a duré jusqu'en 2002. Mais enfin, en tout cas, les grands départements ont été institués en 1945. Ils ont donc pour mission d'aider, d'accompagner l'ensemble des musées de France pour la spécialité qui est la leur. Alors, parmi les 15 grands départements officiels, un certain nombre d'entre eux touchent aux collections extra-occidentales. Il y en a trois au Louvre. Donc on va donner la parole à Gronel Félinger pour le département des arts de l'islam. Mais je veux préciser quand même qu'au Louvre, il y a également le département des antiquités orientales et celui des antiquités égyptiennes. ensuite, Pierre-Baptiste parlera pour le musée national des arts asiatiques Guimet et puis Emmanuel Cazereau. En fait, j'ai pris le musée dans l'ordre de création pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Emmanuel Cazereau pour le musée du Quai Branly Jacques Chirac avant que Claire Bosque-Tiessé ne nous dise un mot du travail de l'INHA qui peut compléter l'apport des grands départements. Je précise quand même qu'il manque un grand département. Vous ne pouvez pas tous les faire parler. Est-ce que vous savez quel est l'autre grand département qui touche aux collections extra-occidentales ? Oui. Ce n'est pas celui auquel on prend systématiquement, mais il y a également le musée de Martheille. On ne s'agisse à l'Union et à l'Union en France. Ah bon ? On laisse le trois plans pour laisser Martheille. Merci. Bonjour à tous et merci Vincent de me laisser la parole. Je vais commencer par me présenter. Je suis Gwenaëlle Félinger, je suis conservateur au département des arts de l'islam depuis quelques années maintenant puisque je suis arrivée au musée du Louvre en 2007. Je vais commencer par essayer de définir les collections du département. Ça n'est finalement pas si compliqué pour ce qui nous concerne. Et puis, après, je vous parlerai un peu de nos travaux actuels sur ces questions de provenance en terminant par quelques outils qui peuvent être utiles à tous et qui, vous le verrez, ne sont absolument pas révolutionnaires puisqu'il s'agit avant tout de faire de l'histoire de l'art. Pour commencer, ce département des arts de l'islam qui, certes, le Louvre est une création ancienne mais lui est une création récente, est né en 2003. Mais les collections elles-mêmes qu'il conserve aujourd'hui se trouvent au musée depuis beaucoup plus longtemps puisque dès la création du Muséum central des arts, il y a des collections que l'on qualifierait aujourd'hui d'arts islamiques qui entrent au Louvre et qui viennent des collections royales pour l'essentiel ou peut-être aussi de saisies révolutionnaires. La définition qu'on en donne, c'est une définition qui, en réalité, est juridique, ce que personne ou presque ne sait puisque nous traitons des arts au pluriel, j'y reviendrai, du Dar al-Islam. Dar al-Islam, c'est un terme juridique employé par les juristes et les historiens de la période médiévale qui viennent des contrées dont nous allons parler et qui se définissent eux-mêmes ainsi. Ce sont les territoires soumis à la loi islamique par définition et par opposition avec le reste du monde qui n'est pas soumis à cette loi islamique et que l'on peut donc combattre. Pour résumer, c'est vraiment une définition très juridique. Nous incluons tous ces territoires. En pratique, cela correspond à une étendue géographique qui court de l'Espagne, la péninsule ibérique, jusqu'à l'Inde et qui n'inclut que des royaumes dont les dirigeants sont en très grande majorité, il y a quelques exceptions, mais en très grande majorité de religions musulmanes. Mais je tiens tout de suite à préciser que nous n'avons pas de définition religieuse, sinon on parlait du monde musulman. Le monde musulman, aujourd'hui, c'est bien plus vaste que cette zone géographique que je viens de vous définir. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles, enfin, une des raisons, ça n'est pas la seule, il y a d'autres raisons liées à la constitution des collections françaises, mais c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons aucune œuvre, on en a une plus exactement, provenant d'Afrique subsaharienne. En termes de chronologie, maintenant, nous couvrons un territoire qui est une civilisation qui naît avec un fait, avec une date précise, c'est assez pratique là aussi, qui est celle de 622, la date de l'Egyr, le calendrier musulman, mais ce calendrier que je dis musulman est aussi un calendrier islamique, parce que cette date de l'Egyr, ce n'est pas seulement une date religieuse, c'est la date de fondation du premier État islamique, donc c'est la date de la première organisation de l'État. Et nous allons jusqu'au XIXe siècle, alors pour des raisons qui là sont un peu plus floues et plus conventionnelles aussi, et plus discutables de par cette raison. D'une part, parce qu'on considère, mais c'est très discutable et ce n'est pas la définition que peuvent donner d'autres musées d'art islamique dans le monde, qu'à partir du XXe siècle, on a une culture mondialisée qui est différente de ce que nous étudions, donc ça c'est une vraie convention discutable. Et la deuxième raison, plus matérielle, cette fois plus administrative aussi, c'est que les collections du Louvre s'arrêtent au XIXe siècle, en 1848 précisément, si ce n'est que pour le monde islamique, sa date de 1848 n'est pas forcément très pertinente, et donc nous incluons tout le XIXe siècle. On a à la fois ces deux raisons qui se superposent, sachant que l'une est de l'ordre plus intellectuel et donc aussi plus complexe. la deuxième est vraiment une définition administrative. J'ai juste mis deux petits exemples justement un peu des deux extrêmes et de deux zones géographiques très diverses pour vous montrer l'étendue de ces collections. C'est purement illustratif, ces œuvres n'ont pas de problématiques aujourd'hui particulières pour nos propos. D'une part, une borne qui est inscrite au nom d'un des tout premiers califs, Omeyade, le calife Abdelmalik, qui a, vous ne le voyez pas sur cette photo, mais qui a au revers une inscription grecque puisque c'est un remploi d'une œuvre antique. On est bien sur les tout débuts, sur ces transitions avec l'Antiquité, je vais revenir là-dessus aussi. Et une œuvre au contraire qui date du XIXe siècle, voire probablement du début du XXe et qui vient, elle, de Téhéran. Avec deux matériaux aussi, puisque je n'ai rien dit sur les matériaux, mais je peux quand même vous donner une idée de la variété de ces matériaux. Nous avons une majorité de céramiques en fonction des comptages, on oscille entre les deux tiers et les trois quarts des collections. Nous avons énormément d'objets en métal, nous avons absolument tous les matériaux, des bois de liboire, des verres, du papier, des cuirs, etc. On a absolument tous les matériaux dans les collections, tous les types de matériaux possibles. Et enfin, un dernier petit point sur l'étendue de ces collections. Les collections aujourd'hui abritent les collections du Louvre en propre, mais il est aussi important de savoir, et j'en ai mis quelques exemples sur ce PowerPoint, que depuis la création du nouveau département et depuis le projet de ce nouveau département, en 2005 plus précisément, ont été déposées au Louvre l'intégralité des collections du Musée des Arts Décoratifs de Paris, des collections d'arts islamiques bien sûr, du Musée des Arts Décoratifs de Paris. Donc nous avons en plus en charge ce dépôt qui est donc un dépôt important puisqu'en termes numériques, le Louvre a environ 15 000 numéros d'inventaire. Alors ça ne veut pas forcément dire 15 000 œuvres, mais on compte toujours de cette manière-là pour simplifier. Et le dépôt en question compte 3 000 numéros environ. Donc on en est sur un total d'environ 18 000 œuvres. Et ce dépôt a un autre intérêt aussi pour le sujet cette fois qui nous concerne directement aujourd'hui, c'est que ces collections du Musée des Arts Décoratifs et ces collections du Musée du Louvre ont très souvent des histoires communes. C'est aussi le cas d'ailleurs avec Sèvres que je vois au fond. Puisque une grande partie, je ne vous donnerai pas de chiffres, mais une partie tout de même importante de ces collections ont des origines communes, que ce soit via des collectionneurs, via des marchands, via parfois des provenances et des lieux de fabrication aussi. Et donc on arrive ainsi à réunir des ensembles qui avaient été dissociés, pour des raisons parfaitement compréhensibles par ailleurs, entre les deux musées. Je vous ai mis juste un exemple en choisissant plus deux collectionneurs différents qui proviennent très vraisemblablement du même endroit, en l'occurrence de Varamine en Iran, et qui sont aujourd'hui réunis sur le même mur au Louvre en ayant eu des histoires très différentes. Et je vous ai aussi mis cet exemple-là, puisqu'il va permettre de faire la transition avec nos études actuelles, puisque ce sont des carreaux qui sont étudiés dans le cadre d'un programme mené par Delphine Miroudot, qui est maintenant à Serres, mais qui a longtemps été au département, et qui est derrière, sur les carreaux justement à décors de lustre métallique du monde iranien, qui est intitulé Médiéval Cachy, et dont effectivement, il a été question déjà tout à l'heure. Alors cette histoire des collections, cette histoire des provenances, c'est évidemment quelque chose d'absolument fondamental, et qui a toujours intéressé bien sûr les conservateurs du département, mais je dirais que les études les plus approfondies et les plus importantes, pour des raisons purement historiques, ont surtout démarré dans les années 90, au département en tout cas. Donc le premier point, ça a tout d'abord aussi été d'approfondir l'histoire du département lui-même, et donc l'histoire de ses collections à l'intérieur du musée, puisque j'en ai dit un tout petit mot rapide tout à l'heure, ce département est une création récente, mais les collections, elles, ne le sont pas forcément, et elles ont été transférées de subdivision administrative en subdivision administrative. À la fin du 19e siècle, elles dépendent du département des objets d'art. En 1932, d'un nouvellement créé département des arts asiatiques, qui disparaît en 1945, et dont les collections sont scindées entre le musée Guimet pour tout ce qui relève de l'Extrême-Orient et la collection du monde islamique reste au Louvre, et est à ce moment-là rattachée sous forme d'une section administrative au département des Antiquités orientales, ce qu'elle reste jusqu'à la création, en 2003, du département proprement dit. Je vous ai mis une petite image de la deuxième version des premières salles ouvertes au Louvre, plus exactement. Les premières salles ouvertes et destinées à ce qu'on appelait alors l'art musulman au Louvre, ce sont des salles ouvertes en 1905. Elles sont remaniées entre 1918 et 1921, parce qu'en 1914 a lieu un énorme laigle, laigle de la baronne de l'or de Gléon, qui abonde ses collections et surtout qui donne une somme d'argent pour qu'on rouvre de nouvelles salles. Ces nouvelles salles ouvrent donc en 1921. Vous en avez une vue ici qui date probablement de 1923, mais l'État n'a a priori pas changé entre 1921 et 1923. Et vous avez donc cette présentation qui, comme vous pouvez tout de suite le voir, n'a plus beaucoup à voir avec nos présentations actuelles. Mais ces images sont extrêmement importantes aussi pour l'histoire des œuvres, puisque cela va rentrer dans ce que je vais vous dire maintenant, sur ces études de provenance. Un des biais par lesquels on en vient à ces études de provenance, avant de parler de ça, je voulais juste dire aussi que cette question de la provenance n'est pas toujours un problème. pour une grande part de nos collections, et c'est le cas pour bien d'autres départements du Louvre, nous la connaissons. Dans ces cas-là, ça ne pose pas vraiment question. J'en ai pris juste un exemple. Il s'agit des œuvres qui viennent du site de Suse. C'est le même que celui des Antiquités Orientales, le même site. Au moment des fouilles menées par les Français à Suse, les collections ont fait l'objet de partages de fouilles. Donc, un acte tout à fait officiel, enfin des actes plutôt, tout à fait officiels. Les collections principales en termes numériques sont les collections qui relèvent maintenant du département des Antiquités Orientales pour des raisons chronologiques, et puis parce que c'était aussi, c'est évident que c'était aussi les périodes qui intéressaient le plus les fouillards. Mais il n'empêche qu'il y avait des niveaux islamiques et que tous ces niveaux islamiques ont été aussi partagés, de la même manière que les niveaux antiques, et sont donc en partie maintenant chez nous. Là encore, en termes numériques, ça n'est pas négligeable. Toutes ces collections chez nous ont été réinventoriées à partir des années 70. On en a à peu près 3 000 numéros. Je vous ai dit, sur 18 000, on est tout de même sur une proportion sans trop de problèmes, importante. Ça n'est qu'un exemple. On a bien sûr d'autres types de collections qui relèvent de ce même cas. Maintenant, il y a des cas beaucoup plus complexes. Il y a aussi des cas que nous n'avons pas. On peut avoir en tête, surtout en ce moment, par exemple, des cas d'objets rentrés après des campagnes militaires. On pourrait penser, étant donné l'étendue géographique du département, que, par exemple, nous pourrions avoir, en théorie, une importante collection algérienne. Ça n'est pas du tout le cas. Les quelques œuvres qui sont exposées sont des dépôts du musée du Quai Branly. Cela s'explique par différentes raisons. Cela s'explique tout d'abord. Désolée. Elle ne pose pas vraiment de problème, de toute façon, par ailleurs. Cela s'explique par une première raison, qui est que, pour les périodes qui nous concernent, ce n'est pas forcément le cas pour l'Antiquité, mais pour les périodes qui nous concernent, il y a eu des musées créés sur place, sous la domination française, et que ces musées sont restés en place, et les collections sont tout aussi restées en place aujourd'hui. L'autre raison, c'est que les parties de collection qui ont pu être rapportées en France sont parties au musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, ce qui explique ce que je viens de dire. Elles sont maintenant au musée du Quai Branly, ou parfois au musée de l'Homme aussi, mais en majorité plutôt au musée des Arts d'Afrique et d'Océanie. Cela vous explique assez simplement pourquoi nous avons une collection maghrébine finalement très pauvre. Juste pour vous donner aussi une petite anecdote, parmi les œuvres importantes pour nous, puisque nous en avons peu venant d'Algérie, il y a une colonne qui est réputée provenir de Clemsen, qui est un site vraiment très important pour nous, si ce n'est que cette colonne qui a été envoyée en 1859, et donc on pourrait éventuellement se dire qu'elle a été à ce moment-là prise de manière un peu violente, n'est absolument pas identifiée, elle n'a jamais eu le numéro d'inventaire et nous ne savons pas où elle est. Et nous n'avons même pas de photos, donc nous avons un peu de mal à la retrouver. C'était juste l'anecdote à ce sujet. Maintenant, il y a tout le reste. Les principales problématiques pour les provenances, pour nous, ce sont les suivantes. L'essentiel des œuvres ont été acquises sur le marché de l'art ou données ou léguées par des collectionneurs. Et dans ce cas, nous avons très rarement un pédigré, comme on dit. Nous n'avons pas d'historique ou très peu, nous avons parfois des réputations, telle œuvre est réputée provenir d'un site, tel marchand lui a donné une attribution. Et j'ai pris un exemple à ce sujet pour vous montrer à quel point ceci est à toujours apprendre avec des pincettes. C'est une série, alors j'en ai pris un, qui est un des plus connus au département et probablement un des plus beaux aussi. Mais nous avons toute une série de plats de ce type, qui sont donc des plats de céramique à décors polychrome, pince ou glacure, que l'on a longtemps appelés plats dits de Koubatcha. Koubatcha, c'est une ville du Caucase et ces plats avaient été réputés venir de Koubatcha. Effectivement, à Koubatcha, certaines familles collectionnaient ce type de plats, les accrochaient au-dessus de leurs fourneaux et on a longtemps pensé que c'était donc le lieu de production. Ce n'est pas du tout le lieu de production, on le sait maintenant depuis une vingtaine d'années. Ils sont vraisemblablement produits dans la banlieue d'Ispahan, dans un village qui s'appelle Koumicha. Il y a peut-être aussi d'autres centres de production d'ailleurs. L'art datation a changé par la même occasion, pour une part. Mais plus récemment, en travaillant sur l'exposition que j'ai présentée au Louvre-Lens il y a deux ans sur l'Iran Khaja, je suis tombée sur des textes, et notamment le texte d'un ingénieur de Sèvres qui avait été envoyé en Iran pour faire un rapport au début du XXe siècle sur les productions céramiques. Et ce texte détaille la création d'œuvres à décors polychrome, pinceau-glacure, reprenant des thématiques anciennes. Et surtout, il détaille la façon de vieillir artificiellement ces productions pour les vendre sur le marché comme étant des originales du début du XVIIe siècle. Toutes les œuvres que nous avons dans les collections ont été acquises à peu près à la même époque, dans les mêmes deux décennies, disons. Les terres employées, les matériaux employés sont strictement les mêmes, donc ne me posez pas la question des analyses scientifiques, ça ne servirait à rien sur ce type d'œuvres. Et la façon de vieillir ces œuvres, je vous ai mis à dessin une photo ici, avant la restauration, qui a déjà une dizaine d'années de ce plat, entraîne le noircissement des trésayures. La glacure présente des fêles, des petites fêlures, et ces fêles sont noircies. Or, tous nos plats présentent cela, ainsi qu'une couche grasse, une couche grasse qu'on a toujours attribuée auparavant au fait que ces plats avaient été accrochés au-dessus des fourneaux, donc au-dessus des cuisinières de Kobach. C'est probablement une façon, par les marchands aussi du début du XXe siècle, de réécrire un certain nombre d'histoires. Je ne dis pas ici, et je ne le dirai jamais, que ces plats sont tous des faux. Ce n'est pas vrai. Mais dans l'ensemble que nous avons, il y en a probablement. Donc cette question de la provenance, elle est fondamentale, certes, pour connaître les œuvres, elle est fondamentale pour rédiger des cartels, nous avons besoin de mettre un lieu, nous avons besoin de mettre une date, mais elle est aussi fondamentale, tout simplement, pour savoir dissocier le vrai du faux. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément en parlant de provenance. Alors, je m'étais arrêtée là pour cela, je voulais juste dire un dernier mot sur le fait que toutes les problématiques de ces provenances pour nous sont en réalité tout à fait semblables, pour ne pas dire strictement identiques, à celles des autres départements du Louvre, qu'ils soient extra-européens ou non, puisqu'on a les mêmes problématiques que pour les antiquités grecques et romaines. Par exemple, la plupart du temps, nous avons les mêmes noms de marchands, les mêmes noms de collectionneurs, les mêmes pays d'origine aussi, et donc nos problématiques sont strictement les mêmes. Là aussi, cette catégorisation en collection extra-européenne, elle ne fonctionne pas pour l'histoire du marché de l'art, elle ne fonctionne pas pour l'histoire des collectionneurs, elle ne fonctionne pas toujours pour l'histoire des provenances. Et enfin, dernière chose aussi, cette étude sur les provenances, nous l'avons beaucoup développée en lien avec une autre problématique, mais qui là encore recouvre complètement ce sujet, qui est celle des œuvres que l'on appelle les MNR, les musées nationaux récupération. Donc, ils sont des œuvres qui ont été confiées à la garde des musées nationaux en 1945, qui avaient été spoliées à des familles juives, et comme nous avons une obligation légale là aussi, non seulement de conserver ces œuvres, mais de les étudier, et si c'est possible de les rendre alors légitimes propriétaires, nous avons aussi un travail à faire sur ces MNR. Or, il se trouve que là encore, on rencontre toujours les mêmes noms, les mêmes marchands, les mêmes acteurs, et donc c'est une histoire globale du marché de l'art dont nous avons besoin, en particulier pour nous, pour le début du XXe siècle et la fin du XIXe, pour bien comprendre et pouvoir bien approfondir toutes ces questions. En termes d'outils, je peux citer très rapidement tous les outils, mais comme je vous l'ai dit, ce sont les mêmes pour tout le monde, les archives diverses, les archives des musées nationaux, qui sont maintenant aux archives nationales, les archives des arts décoratifs de l'UQAD, qui sont toujours au musée des arts décoratifs, les archives privées, les archives des marchands, quand il y en a encore, quand on y a accès, ce qui est une autre question, encore les courriers des collectionneurs, là encore aussi, quand les familles ont gardé parfois des fonds, ce n'est pas toujours le cas, c'est parfois compliqué aussi en termes d'accès. S'ajoute à cela pour nous, le problème de l'accès à l'international, comme vous pouvez vous en douter, les archives ottomanes, par exemple, ou des archives iraniennes, qui, outre le problème de langue qu'on peut régler, posent un vrai problème d'accès quand on n'est pas de la nationalité d'un pays en question. Donc là encore, parfois, cela revient à des recherches un peu compliquées. Et enfin, un dernier mot, puis je vais conclure là-dessus, parce que je pense que j'ai dépassé mon temps. Le département a mis en place un réseau d'arts islamiques en France, le RAIF, qui est un réseau de références, là encore, pour tous les musées qui auraient des collections d'arts islamiques et qui auraient des questions sur ces collections. Donc là, en fonction des questions qui peuvent se poser, il ne faut pas hésiter, quand on est dans un musée en région, par exemple, à nous contacter pour qu'on puisse essayer de répondre à ces questions, d'identifier avec vous des oeuvres lorsque c'est possible, ça ne l'est pas toujours, et au moins de vous donner des idées de datation. L'exemple était tout à fait parlant tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je voulais signaler l'existence de ce réseau qui a une page Internet et qui est là aussi, qui est un outil à disposition de tous. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Vincent, et merci beaucoup à l'INHA de me permettre d'être parmi vous ce soir pour essayer le tour de force, le prodige, de vous parler du musée national des Asiatiques guillemets en 20 minutes, m'a-t-on dit. 15 minutes ! Donc là, ça devient vraiment quelque chose de totalement spectaculaire et je ne suis pas certain d'y parvenir, je préfère vous prévenir d'emblée. En tout cas, pour rebondir sur un certain nombre de choses qui viennent d'être dites à la fois par Gwenaëlle et par Vincent, notamment, la question de la provenance des œuvres est intimement liée à leur histoire, quand on en dispose, naturellement. Mais c'est pourquoi j'ai pensé qu'il était important, en introduction à cette saga, sur le musée guillemets, de revenir sur cette histoire, parce que le musée guillemets, comme le département des arts de l'islam, a connu une histoire assez complexe et c'est souvent le cas de musées assez anciens. Donc juste quelques dates, mais qui sont des moments clés, en fait. 1879, c'est l'ouverture à Lyon d'un premier musée qui est le musée d'un particulier, un certain Émile guillemets qui vient de réunir une importante collection d'art à la suite de ses voyages. J'en mentionne juste deux. Son voyage en Égypte de 1865 et le voyage qu'il effectue en 1876 autour du monde, qui va le conduire des États-Unis au Japon, à la Chine, à Ceylan et à l'Inde, qui vont le mettre à la tête d'une collection considérable qu'il espère exposer dans un établissement qu'il construit à ses frais, en tout cas pour la première partie des travaux à Lyon. Le projet, pour différentes raisons, ne va pas fonctionner à Lyon. Il ne reçoit pas l'attente de... Enfin, il ne reçoit pas les éloges qu'il espérait de la municipalité, ni surtout l'aide financière qui lui aurait permis de compléter son projet. D'où la deuxième date importante pour nous. Cette collection, à l'origine, donc une collection privée, devient publique, elle devient même nationale, en 1889. En tout cas, c'est la date effective de l'ouverture du musée Guimet. Le processus a été un peu antérieur, en fait, bien sûr, à l'inauguration du musée Guimet, qui voit la construction du bâtiment que vous connaissez aujourd'hui sur la place d'Iéna, et qui est vantée dans la presse de l'époque comme une architecture bien plus intéressante et bien plus éclatante que la tour Eiffel, cette immonde construction que l'on vient de construire sur le champ de Mars, exactement à la même époque. Alors, même si la célébrité du musée Guimet n'est pas liée, aujourd'hui, à son architecture, il est certain que ce premier fond pardon, ce premier fond d'Émile Guimet est intimement lié à la particularité de notre institution. En effet, Émile Guimet est un homme qui s'intéresse aux religions, à toutes les religions. C'est un de ces personnages du 19e siècle qui dispose de moyens considérables et il souhaite réunir, en fait, un ensemble d'iconographies religieuses, d'ouvrages qui permettent d'évoquer, en France, toute l'histoire des religions de l'humanité, grosso modo, à l'exception des religions du livre. Donc, pas de christianisme, pas d'art de l'islam, pas de judaïsme au musée Guimet conçu par lui. Et dès 1889, en fait, à sa collection, qui est entièrement transférée à l'État, s'ajoutent des apports très importants dans différents domaines. La Corée, avec le don d'un certain Charles Vara, je vais y revenir dans un instant, le Vietnam, avec les envois de Gustave Dumoutier, qui vient d'exposer à l'exposition universelle de 1889, le Cambodge, avec la collection d'Étienne et Monnier qui a été présentée au Trocadéro juste avant, et la Chine, avec des collections de taoïsme qui ont été réunies en Chine du Sud par Yann-Yakob-Maria de Grotte, un Irlandais qui s'est fâché avec ses compatriotes et qui a finalement préféré donner une grande partie de sa collection au musée guillemets de Paris qui venait d'ouvrir. Et puis, deux autres dates de transition. Après la mort des mille guillemets, l'institution va considérablement évoluer. Et ça, c'est un aspect aussi qu'il faut avoir en mémoire dans cette étude des collections, de l'histoire des collections, c'est de connaître le contexte plus général, celui du marché de l'art, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi celui du goût d'une certaine manière, général, et de l'intérêt que l'on porte à tel ou tel type de patrimoine. Il se trouve que dans ces deux premières décennies du XXe siècle, on évolue beaucoup en regardant l'Asie. On s'aperçoit qu'elle a une histoire très ancienne, qu'elle a une archéologie passionnante, avec des œuvres d'une grande sobriété qui s'éloignent beaucoup de la chinoiserie ou de la japonaiserie que l'on avait particulièrement collectionnée au XIXe siècle. Et notamment, le nouveau directeur qui va mettre en place ce nouveau musée guillemets, Joseph Aquin, va construire une programmation suscitée des missions archéologiques, des dons, des achats aussi, pour transformer ce qui était un musée des religions en une véritable collection consacrée aux arts anciens de l'Asie. Alors, le moment spectaculaire de cette période, c'est 1927, parce qu'à ce moment-là, une institution qui vivait tant bien que mal dans le palais du Trocadéro, qui s'appelait le musée indochinois du Trocadéro, ferme ses portes à la suite du décès de son conservateur, qui était aussi le découvreur de ses collections et le restaurateur, et on peut dire même le mécène de cet ensemble d'œuvres qu'il avait ramené avec beaucoup de difficulté du Cambodge en 1873. Et donc, après sa mort, le musée indochinois du Trocadéro ferme ses portes et l'intégralité des collections d'œuvres originales, c'est-à-dire la statuaire du Cambodge et essentiellement du Champa, rejoint les collections du musée guillemets. Et ça veut dire une masse d'œuvres. Donc, vous voyez sur mes deux illustrations, pendant que Joseph Aquin conçoit ce nouveau musée guillemets dans un magnifique bureau qui nous fait aujourd'hui un petit peu rêver, il faut bien le dire, encore que nous ne soyons pas du tout à plaindre au musée guillemets, on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. C'est vrai, c'est vrai, je l'avoue, notamment quand je vois mes collègues du Louvre qui sont parfois réduits à travailler dans des espaces dans lesquels au musée guillemets nous ne mettrions pas forcément toujours nos balais. Il y a ici dans cette galerie du rez-de-chaussée de la rue Boissière qui a gardé à l'époque encore son architecture néo-grecque, les collections Khmer de Louis de Laporte qui prennent beaucoup de place et qu'on a grand'peine à exposer car en effet le musée guillemets à l'époque ne s'est pas encore agrandi. Et donc, une autre date très importante, clé pour nous, c'est 1938, la fin d'un processus de rénovation qui hélas s'ouvre juste avant la seconde guerre mondiale avec une équipe de conservateurs dont plusieurs étaient d'origine juive et qui donc va s'ouvrir dans un contexte particulièrement troublé. Vous voyez ici quelques images des salles du rez-de-chaussée qui vous montrent la métamorphose en fait de l'institution. On met en avant les collections archéologiques, les arts anciens de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est sont présentés ici dans cette épuration nouvelle dont on n'est pas vraiment sortis aujourd'hui dans la muséographie contemporaine mais c'est vrai qu'on est très heureux que cette esthétique art déco ait pu être conservée pendant une certaine période et on la regrette un petit peu il faut bien le dire c'est quand même c'était des salles d'une grande noblesse et puis encore une date je vous rassure c'est l'avant-dernière 1945 le transfert des collections avec le musée du Louvre on en a parlé tout à l'heure Gwenele en a dit quelques mots c'est effectivement un moment fondamental pour nous peut-être plus même que pour le Louvre je pense il faut bien l'avouer parce que en fait en 1945 suite au retour même précédent d'ailleurs le retour des collections qui avaient été protégées des bombardements possibles de la capitale en étant envoyés à la campagne et bien les musées nationaux décident de réfléchir sur la logique de leur conservation et donc le Louvre passe un accord et le musée du Louvre transfère les collections du département des arts asiatiques donc nées officiellement en 1932 effectivement mais qui existaient dans les faits depuis bien plus longtemps que cela car certaines collections sont arrivées dès 1894 au Louvre collection asiatique c'est notamment le cas de la collection de 10 000 pièces de céramique chinoise et japonaise d'Ernest Grandidier que vous voyez au centre c'est aussi le cas de la collection d'Alfred Fouché des statues de la statuaire essentiellement du Gandhara donc nord ouest de l'Inde pour simplifier et du Pakistan aujourd'hui surtout Peshawar la région de Peshawar donc une collection très importante de statuaires et puis des collections d'art décoratif il y a plusieurs collections en fait Keuklin par exemple mais ici j'ai choisi de vous montrer Isaac de Kamondo qui effectivement avait donné au musée du Louvre une collection très très importante d'estampes japonaises donc en fait toutes les estampes une bonne partie des estampes du musée Guimet sont en réalité des oeuvres qui avant 1945 étaient conservées au musée du Louvre et la dernière date pour le moment mais il y en aura d'autres j'espère c'est la rénovation du musée Guimet dirigée par notre regretté directeur puis président Jean-François Jarry qui a donc conçu le programme complet de redéploiement des collections dans un musée rénové avec un parcours dans lequel justement on mettait mieux en avant qu'autrefois les questions de provenance alors voyons un peu ce qu'il en est des collections évidemment je ne vais pas je vous rassure je ne vais pas vous faire un inventaire exhaustif des un peu plus de 45 000 oeuvres de notre collection mais il m'a semblé intéressant que vous ayez comme ça quelques petits spots sur les points forts parce que l'Asie du musée Guimet n'est pas l'Asie de la géographie en fait c'est une construction mentale et surtout concrète qui est le résultat d'agglomérats de collections donc d'origine du musée Guimet ou provenant du Louvre et de possibilités d'opportunités de missions archéologiques de dons et d'achats et aujourd'hui bien non le musée Guimet ce n'est pas toute l'Asie bien sûr c'est un aspect de certains pays d'Asie mais c'est quand même un aspect très riche et de très nombreux pays d'Asie donc on a quand même le privilège d'être une institution assez exceptionnelle au niveau international dans ce domaine alors pour l'Inde il y a donc des collections qui comptent à peu près 3500 numéros avec toutes les pincettes qu'il faut prendre effectivement avec cette question du nombre d'oeuvres ça dépend comment on les compte si on prend en compte les numéros d'inventaire les sous-séries etc. nous avons tous ces problèmes là quand nous avons affaire à un musée et notamment un musée d'art ancien ce sont des collections qui pour les oeuvres archéologiques sont très liées notamment aux travaux d'un certain Gabriel Jouveau-du-Breuil qui travaillait à Pondichéry et qui a fait un certain nombre de travaux archéologiques et qui à la faveur de ces travaux archéologiques a pu envoyer en France un certain nombre de collections certaines ont pu être achetées notamment par City Lou un marchand très important pour les arts asiatiques sur la place de Paris dont nous venons précisément d'hériter les collections documentaires les collections photographiques donc c'est pour nous un élément très très précieux dans l'étude de ces provenances dont je vais revenir dans un instant Afghanistan-Pakistan 5000 numéros pour simplifier c'est presque exclusivement la collection Alfred Fouché dont j'ai parlé tout à l'heure qui provient du Louvre mais qui se complète par les collections de la DAFA la délégation archéologique française en Afghanistan puisque la France a eu pendant très longtemps le privilège entre 1922 et 1982 de diriger de manière exclusive les fouilles archéologiques dans ce pays donc bien sûr la richesse du musée Guimet qui est uniquement dans ce domaine est liée à ce contexte juridiquement net comme vous l'aviez évoqué aussi tout à l'heure pour certains aspects des arts de l'islam qui donc est pour nous un élément très très important d'ailleurs les liens étroits que nous avons pu conserver après la période soviétique et avec le retour de la DAFA en 2002 dans ce pays les collections himalayennes sont un peu moins nombreuses mais il y a des pièces très importantes qui viennent notamment du fond de Jacques Bacot qui est un médecin qui a fait une mission au début du 20ème siècle 1906-1910 donc tout ça est très documenté et qui a fait le don de ses collections en 1912 et puis il faut mentionner un don considérable fait en 1989 de Lionel et Daniel Fournier de plus de 100 pièces parmi lesquelles figurent des oeuvres absolument d'importance considérable mais il est vrai qu'elles ont été pour la plupart acquises sur le marché de l'art donc avec la question des provenances que vous évoquiez tout à l'heure l'Asie du Sud-Est c'est grosso modo 8000 numéros surtout si on y inclut la collection de moulages qui provient du musée indochinois du Trocadéro c'est surtout le fond de la porte donc le musée indochinois du Trocadéro 1873 c'est aussi le fond émonier pour à peu près 160 sculptures qui sont aujourd'hui partagées avec le musée des confluences et puis des missions importantes notamment la mission Sterne Philippe Sterne qui a été un conférateur important pour l'Inde et l'Asie du Sud-Est avant de devenir directeur du musée dans les années 50 et 60 et qui a pu faire venir grâce à l'école française d'extrême-orient donc dans un contexte colonial absolu c'est certain mais dans un contexte colonial aussi où la France construisait les institutions muséales de ce pays et conservait les chefs-d'oeuvre in situ et ne les envoyait pas en métropole heureusement nous avons des procès-verbaux très précis qui nous donnent l'historique de nos collections et les débats que cela a suscités peut-on envoyer tel ou tel l'intôt en France sans pour autant léser le pays qui a vu naître ses oeuvres un signe et puis les points forts bien sûr c'est la Chine et le Japon en guillemets alors ici la Chine je vous montre une des céramiques peut-être les plus célèbres de la collection Grand Didier un vase de Yuan du 14e siècle qui montre le délire presque dans lequel se trouve la Chine à cette époque dans l'utilisation du bleu de cobalt qui va remplir tout l'espace de la porcelaine qui est un chef-d'oeuvre absolument unique très connu de nos collègues chinois et puis il y a bien sûr dans cette collection chinoise autre chose que de la céramique si on a à peu près 10 000 pièces de céramique on a aussi plus de 1000 peintures et puis des oeuvres de toute nature archéologique etc ainsi que des éléments d'art décoratif qui sont entrés un petit peu de la même manière que beaucoup de collections d'art décoratif à la même époque entraient dans les collections des arts de l'islam et parfois aussi avec les mêmes marchands d'ailleurs on est un peu dans le même dans le même contexte l'Asie centrale est intimement liée à la mission Paul Pelliot qui en 1906 rejoint l'Asie centrale les grottes de Thunhuang et participe à ce vidage organisé d'une grotte qui a été ouverte peu de temps auparavant et que les britanniques les russes se partagent en achetant les collections auprès des moines du monastère dans lesquelles cette découverte a été faite quelques années plus tôt aujourd'hui les peintures de Thunhuang sont conservées à guillemets alors que les manuscrits sont à la bibliothèque nationale et on pourrait continuer comme ça si on m'en laissait le loisir très longtemps en évoquant la richesse de la Corée par exemple avec un fond très bien documenté aussi lié à la présence française en Corée dès l'ouverture du pays en 1888 avec Charles Varra et le consul français Victor Colin de Plancy donc des oeuvres très documentées qui rejoignent tout de suite le musée guillemets en 1889 le Japon très riche puisqu'il a à la fois les collections d'Émile Guillemets qui est allée en 1876 au Japon mais aussi les collections d'estampes et d'art graphique et d'art décoratif aussi héritées du Louvre donc en 1945 il faut aussi parler il faudrait aussi parler de la section textile qui est beaucoup plus récente puisque ces 4500 numéros et Vincent ici en sait vaguement quelque chose sont entrés à la faveur du don extraordinaire qui a été consenti dont Puylaig par Jean et Krishna Riboud qui avait mis en place l'association pour l'étude et la documentation des textiles d'Asie et c'est une des plus belles collections de textiles asiatiques d'Europe de toute provenance c'est la seule section du musée qui soit panasiatique avec d'une certaine manière les archives photographiques même si là les collections pardon les questions de provenance sont moins évident puisque une grande majorité des photographes est d'origine occidentale je dis une grande majorité parce qu'il y a quand même des collections de photographes japonais mais néanmoins pour la photographie la question de la provenance elle est à la fois beaucoup plus complexe et beaucoup plus simple d'une certaine manière alors je voudrais en venir parce qu'il fallait aussi que j'aborde cet aspect là au travail que l'on fait sur l'ensemble de ces collections parce que quand on a la chance de travailler sur un musée aussi ancien que le nôtre qui a connu une histoire complexe des changements de goût des changements d'attribution etc on se retrouve parfois face à une nébuleuse et donc que vous devez tous connaître dans les différentes institutions dans lesquelles vous êtes j'imagine donc bien sûr il nous faut travailler sur ces collections il y a le travail fondamental de l'historien d'art qui attribue qui définit qui date qui essaye de préciser une ère géographique un contexte etc ça je ne vais pas y revenir ce sont des choses assez évidentes mais il y a aussi des techniques dans le monde des musées qui est le nôtre qui consiste à vérifier les sources alors il y a d'abord toutes les sources que nous avons en interne quand on les a quand on n'est pas dans une institution qui a été bombardée par exemple ça n'est pas le cas du musée Guimet fort heureusement et nous avons en plus la chance à Guimet d'avoir toujours conservé nos archives elles n'ont jamais été déposées aux archives nationales je sais c'est très mal mais je m'en réjouis tous les jours voilà parce que quand j'ai une question je prends l'ascenseur et 15 minutes plus tard si la responsable de la bibliothèque veut bien me laisser l'accès c'est en général le cas et d'ailleurs il faut que je lui rende hommage parce qu'elle est ici aujourd'hui et j'ai retiré parmi les planches qui allaient m'emmener dans des directions trop longues j'ai retiré la planche qui concernait la bibliothèque que vous avez et la richesse et la richesse de ses collections donc mea culpa ma chère Christina donc nous avons les inventaires qui devraient être la panacée naturellement on précise le numéro de l'objet les conditions de son entrée ses dimensions etc. dans les musées anciens les inventaires ça peut être très bien mais ça peut souvent être une vraie catastrophe nous avons beaucoup d'oeuvres au musée guillemets qui sont inventoriées je donne un exemple classique MG 18232 coupelle chine point et on ne sait pas qui a donné cette coupelle on ne sait pas combien elle mesure on ne sait pas ce qu'elle représente ni même dans quelle technique elle a été réalisée et il vous faut avec cela participer au récollement décennal et rattacher le MG 18212 si c'était bien le numéro que je vous ai donné mais j'en doute beaucoup parce que je n'ai pas une grande mémoire des chiffres hélas à cette oeuvre que l'on trouve dans l'inventaire ou à d'autres dont on n'a plus les numéros et qui se trouve dans les réserves il faut pour préciser les choses voir beaucoup d'éléments d'archives les courriers bien sûr quand on les a tous les échanges que l'on peut avoir eu dans le passé avec les archéologues qui ont travaillé sur les pièces les conservateurs qui étaient associés à ces collections dans le passé des restaurateurs qui ont pu travailler sur ces oeuvres les donateurs eux-mêmes parfois il y a des on a des lettres qui précisent un certain nombre de choses des listes d'oeuvres parfois quand on a de la chance même le public qui peut nous envoyer un courrier intéressant en faisant une remarque sur une oeuvre en disant tiens mais je vous avais exposé telle chose et en réalité c'est mon grand-père qui l'a donné il y a quelques années j'espère que vous le savez encore ça n'est pas mis sur le cartel on répond oui oui bien sûr on le savait alors que la mémoire en avait été oubliée et on corrige le cartel immédiatement après et puis tout ce qui concerne les archives des oeuvres normalement consignées dans des dossiers d'oeuvres quand on a de la chance d'en avoir quand les prédécesseurs ne sont pas partis avec ce qui arrive hélas trop souvent dans le domaine de l'histoire de l'art des documents type facture de transporteur restaurateur etc et puis bien sûr les publications elles-mêmes parce que ces oeuvres ont fort heureusement parfois été publiées à la fois dans les catalogues de collections d'expositions temporaires etc et puis il y a aussi les sources externes on peut trouver en interne à la bibliothèque par exemple mais pas seulement il y a notamment des choses qu'il ne faut pas négliger surtout quand on travaille sur des collections dont on sait qu'elles ont une histoire un peu ancienne qu'elles sont liées au 19e siècle par exemple même si c'est la deuxième moitié fin du 19e siècle parce que le 19e siècle c'est le siècle de la presse par excellence qu'on écrit des tas de choses partout dans des centaines de journaux qui ont été très vite abandonnés mais qui ont existé néanmoins et c'est une merveille d'avoir aujourd'hui à notre disposition des ressources documentaires en ligne qui nous permettent de faire des recherches dans le texte à la fois en allant sur les sites de la bibliothèque nationale de France etc etc et je voudrais juste vous en donner un petit exemple ici une petite revue qui s'appelait l'exposition de Paris de 1889 dans laquelle j'ai pu trouver alors que c'est une chose que je n'aurais jamais pensé à lire tout simplement mais par les commodités qu'offre aujourd'hui la recherche en ligne le mention d'une statue sur laquelle je terminerai tout à l'heure une déesse aux mille mains qui forme rayons autour de son corps et pour laquelle on précise presque tous ces bouddhas de bois doré SIC appartiennent à monsieur Dumoutier qui se propose une fois l'exposition terminée de les offrir au musée des religions et ça cela a été un petit élément que j'ai pu épingler sur un tableau de points d'interrogation au moment où j'ai conçu une petite recherche autour d'une oeuvre qui était conservée dans la section Chine parmi ces sources en externe il ne faut pas oublier les photographies bien sûr et notamment les photographies anciennes vous en avez montré tout à l'heure pour le département des arts de l'islam on a beaucoup de chance parce que la photographie ancienne c'est de très très bonne qualité que la netteté est absolument régulière même dans la profondeur de champ et donc quand on a la chance de disposer de photographies de salles anciennes ce sont des documents de toute première main quand ils sont scannés suffisamment de bonne qualité pour vérifier la présence parfois de telle ou telle oeuvre dans notre collection si son histoire ou le fil de son histoire a été en partie désagrégé ici un petit exemple avec notamment des sceaux impériaux qui appartenaient enfin qui étaient dans la collection personnelle des mille guillemets et sur laquelle nous avons eu quelques rebondissements il y a quelques années maintenant mais tout ça c'est du passé et donc je voulais terminer en vous donnant un petit exemple qui est cette statue que vous pouvez voir au musée guillemets dans les salles consacrées aux arts du Vietnam au rez-de-chaussée du musée qui est que l'on date de la fin du 18e début du 19e siècle et dont on sait qu'elle a été donnée par Gustave Dumoutier en 1889 en fait c'est un cheminement qui a pris un certain temps parce que cette oeuvre effectivement a été exposée à guillemets à l'inauguration 1889 et puis dans les années 1920 on l'a considérée comme le fond de statuaires bouddhiques vietnamiennes comme une oeuvre tardive tarabiscotée peu intéressante et qui n'était pas aussi prestigieuse que les collections archéologiques vietnamiennes qui arrivaient dans le même temps et qui avaient été fouillées par Olof Yancey sous l'égide de l'école française d'extrême-orient elle rejoint les réserves du musée guillemets ce que j'appelle les réserves dans les années 1920 ce sont les caves du musée guillemets où elle va sans doute subir quelques petits désagréments 2000 mains elle va devenir probablement un bodhisattva à 800 mains ou peut-être 803 je ne sais pas exactement et puis elle va être déposée dans différentes institutions avant de revenir au musée guillemets au moment du chantier de la rénovation sans numéro d'inventaire sans historique et mon collègue alors en charge des arts de la Chine va s'exclamer mais cette oeuvre est chinoise et je la crois de la fin des songes des alentours du 10e siècle peut-être le début du 11e siècle quelque chose comme ça bon et elle va être exposée au musée guillemets à la rénovation dans les salles Chine et tout le monde va s'exclamer devant cette oeuvre très intéressante en effet cette iconographie un signe et puis moi j'arrive et j'ai eu la chance de visiter pas mal de sanctuaires de Vietnam et je m'interroge un peu sur la qualité de la dorure etc et je commence à être pris de quelques doutes que je n'ose pas formuler car mon collègue de la Chine est entre temps devenu le président du musée guillemets et donc il faudra attendre quelques années en fait pour mener une petite enquête personnelle parce que quand on accuse n'est-ce pas il faut des preuves et ces preuves en fait je les ai trouvées justement dans tous ces documents que je viens d'évoquer dans des traces de courrier du donateur Gustave Dumoutier qui écrit à Émile Guillemets en 1889 venez visiter ma pagode au Champ de Mars non elle était sur l'esplanade des Invalides excusez-moi à l'exposition universelle dans la section coloniale ou le mot affreux de l'exposition universelle de 1889 je trouve ensuite par chance à la médiathèque du patrimoine des photographies du musée guillemets qui viennent à l'époque d'être numérisées et mises en ligne et que l'on peut dater des alentours de 1910 et qui sont une couverture photo remarquable de nos salles à cette époque et là qu'est-ce que je vois dans la galerie indochinoise ma statue exposée au centre d'une vitrine au-dessus de laquelle il est précisé collection indochinoise et ensuite il y aura d'autres sources qui vont confirmer cela des éléments notamment dans la presse liés à l'exposition universelle je l'ai évoqué tout à l'heure et donc tout cela pour vous dire que sans être un archéologue ou un chercheur sur le terrain et bien un conservateur de musée qui a la chance de s'occuper de collections extra-européennes peut parfois faire de l'archéologie de terrain mais à l'intérieur même de sa section et c'est un petit peu ce qui fait le bonheur de notre métier dans ces institutions je vous remercie je vous remercie il faut se souvenir que nos collections sont la réunion de deux grandes collections deux grandes traditions de collections d'une part les collections du musée du Trocadéro puis le musée du Louvre puis le musée du Louvre par exemple et d'autre part les collections qui ont transité par le musée du Louvre puis ensuite pour certaines le musée des arts d'Afrique et le musée du Louvre national de la rue du Louvre donc un regroupement qui s'opère dans les années 2000 et qui a permis grâce à un formidable travail qui est le chantier des collections de faire une sorte de récollement avant l'heure avec des moyens spécifiques et importants pour permettre d'avoir au moins une fiche par objet et un début d'identité et un début d'informations collectées sur les éléments qui étaient prélevés au musée de l'Homme et au musée des arts et des arts et des artistes les collections elles remontent loin dans le temps je boquais les collections qui avaient figuré au Louvre dont certaines sont encore sont aujourd'hui revenus au Louvre au pavillon des sessions si vous connaissez le pavillon des sessions vous vous engageriez à un saut c'est probablement ce qu'on appellerait en revêt franglais le best-of du musée du Temrandi le Temrandi en 100 pièces et certains de ces objets sont revenus après avoir été présentés au début du 19e siècle on a donc la profondeur historique de ces collections c'est à la fois les collections qui ont venu au 16e siècle les zones africaines et méraniennes et puis ensuite toute cette tradition finalement de collectionneurs de grands voyages de voyages de beaucoup d'air puis la colonisation puis les voyages scientifiques qui se sont développés et qui se sont développés d'ailleurs de l'envergure dans la mesure jusqu'à ce qu'on est là donc l'histoire des collections c'est une question permanente j'allais dire dans un musée comme le groupe parce que comme nous soulignaient tous les collègues ces objets ne sont pas arrivés directement mais par des voies quelquefois très tortueuses terrennes très tortueuses par des 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 sinuosités qu'il est quelquefois très difficile de retracer et pour lesquelles nous travaillons tout le temps et ça fait partie effectivement des bonheurs du travail du conservateur que de de faire cette archéologie du savoir grâce à nos collections qui sont comme ça effectivement de grandes de grandes d'accumulation saturante alors le périmètre numérique de ces de ces collections c'est c'est aujourd'hui 380 000 items inscrits à l'inventaire il s'agit là des objets et pour certaines photographies donc pour une partie on est déjà d'ailleurs une 602 000 de l'inventaire le l'ampleur géographique de ces collections c'est évidemment sur les quatre continents donc Amérique les Amériques qui est la collection la plus la plus nombreuse avec 106 000 objets alors ça représente 28% de notre collection comme vous le disiez il faut regarder ce qu'on compte et là comme le nombre est important il s'agit aussi beaucoup de pièces archéologiques on a contaminisé absolument tous les les sons qui ont été de tout d'ailleurs il n'empêche que parmi ces objets on a des objets très très remarquables qui en rapport à votre asie la nôtre elle est plus tribale elle se situe plus dans les minorités culturelles peut-être et elle est souvent culturel l'océanien l'océanien sud l'océanien sud représente 1000% avec 32 000 pièces l'afrique du nord et le proche orient avec 25 000 pièces 7% du total alors là aussi on a par rapport à se concerter et c'est tout l'intérêt en fait d'avoir des collections partagées c'est qu'on a on a ces concertations parlementes pour savoir qui fait quoi et sur quel terrain on se situe et éventuellement retrouver aussi l'histoire de ces collections qui comme je disais ont reconnu parfois des dégriminations complexes à l'intérieur de l'institution qu'on n'est pas passé enfin on a deux collections donc on a six grandes unités géographiques et deux collections transversales qui sont les collections de photographie dont je vous parlais tout à l'heure et la collection de mondialisation cette collection qui reprend en grande partie la collection historique qui était autrefois au musée national des arts d'Afrique et d'Océanie et qui concentre beaucoup de pièces issues dans des positions coloniales etc. Donc un ensemble extrêmement varié avec des histoires extrêmement complexes plusieurs milliers de langues et cultures plusieurs géographies plusieurs histoires qui se confondent chacune avec sa singularité et c'est au fond toutes ces singularités qu'on entend maintenir et surtout ne pas considérer cet ensemble comme un ensemble unique et à laquelle on pourrait appliquer la même méthode à l'ensemble de ces histoires donc au contraire essayer d'être au plus près de l'histoire des hommes qui ont constitué cette collection et des hommes qui ont produit ces histoires des documents que l'on rappelait évidemment pour lesquels aujourd'hui on a moins de questionnements sur la légitimité de la possession de ces objets dans une collection comme celle du milieu de l'Henri mais qui offre aussi d'intéressantes perspectives de travail on a commencé cette année à par exemple faire un travail sur l'identification des personnes représentées et on s'est aperçu que les archives dont on disposait on pouvait nommer dans le monde de gens plutôt sur les personnes plutôt sur le monde Donc cette question de la provenance est une question évidemment qui je pense qui nous intéresse tous aujourd'hui qui intéresse aussi grandement le public c'est une question qui a retrouvé effectivement une douleur nouvelle avec ses amis du président de la République dans son discours de l'Henri en 2017 puis la remise du rapport Sars-Savoie en novembre 2018 avec l'annonce de la restitution de 26 heures de la collection de Bénin du milieu de l'Henri qui est en ce moment qui a été en discussion dans l'Assemblée nationale donc c'est ça ça donnait un nouvel élan finalement avec ce qu'on faisait depuis l'origine de ce musée avec une perspective différente c'est à dire que plutôt de se situer dans une étude au cas par cas au gré finalement de l'intérêt que le musée pouvait avoir ou qu'un chercheur en particulier pouvait avoir c'est le cas par exemple de ce travail formidable qui a été fait par ma collègue qui a fait un travail formidable sur les palétitions d'abonnés ce qui permet aussi d'avoir suffisamment d'éléments critiques et d'éléments croisés pour définir ce qu'il y a des 26 heures qui ont été sévues lors d'un incendie des palais d'abonnés par le président de la République donc l'idée c'était de se dire plutôt que de continuer de cette manière peut-être qu'il y a une action proactive en direction de ces questions des provenances et interroger nos collections avec ce regard nouveau et de manière générale ne pas se contenir simplement à l'Afrique mais considérer l'ensemble car ce qui posait nos collections sont posées comme question sur la première décoration et particulièrement sur l'Afrique par rapport à la surface peut-être appliquer à l'ensemble de nos collections donc on a décidé de prendre en main ce chantier dès janvier 2019 et avec l'ensemble des unités patrimoniales qui composent notre conservation on a réfléchi d'abord à un certain nombre de critères qui nous permettraient d'arrêter un périmètre un périmètre donc d'oeuvre sur lesquels il faudrait se pencher de manière urgente pour en réclairer à charge et à décharge d'ailleurs la question des provenances donc ces trois critères sont les suivants c'est d'abord le critère de l'illégalité l'illégalité au regard des lois en vigueur à l'époque c'est vraiment le premier critère qui nous vient à nous dire c'est un critère qui pose souvent problème parce que dans beaucoup de situations dans beaucoup de territoires il n'y a pas de système juridique à proposer et on est dans un homace là on est dans quelque chose qui est encore dans une construction et malgré tout il n'arrive aussi que dans des cas précis où il y a une organisation juridique il y a malgré tout des objets qui répondent à cette question de la vérité de l'illégalité de l'illégalité de l'illégalité le premier critère qu'on a retenu c'est le critère plus complexe à servir qui est celui de l'illégitimité l'illégalité au regard de l'acquisition est-ce que cette acquisition a été faite sans consentement du ou des propriétaires et est-ce que cette acquisition s'est faite soit par violence c'est le cas de l'infici d'oeuvre assolu par Donald Bush lors de la prise de la vie de l'onné il l'appelle de son prêt de son plein de son propre chef c'est-à-dire ce qu'on se marquait et normalement ces objets ont été donnés dans l'élégalité qu'on suit et ça peut être le cas aussi de la contrainte administrative il peut y avoir aussi dans certains cas dans certaines formes de code de l'UGENA selon tout ceci est loin d'être lice et chaque situation est particulière à chaque époque mais il peut y avoir effectivement des situations où le code de l'UGENA permettait à l'administrateur de saisir des objets quand il estimait que le travail n'était pas fait ou que les choses ne lui comprennent pas et ainsi ces objets peuvent arriver dans des positions que l'on peut le troisième critère que l'on a regardé c'est le critère de la préexistence d'une demande pourquoi ce critère ? parce que ça nous permet de prendre en compte ce qui n'est pas le fait des états mais ce qui peut être le fait d'une communauté il peut y avoir une chefferie une tribune une communauté qui à un moment donné a questionné la présence d'un objet dans le code ces trois critères nous permettent de circonscrire un premier périmètre qui est le périmètre dans lequel on va s'investir enfin on s'investir avec des nombreux niveaux et qui ne veut pas dire que tous ces objets sont forcément scoliés et qui veut dire que ces objets pour ces objets on a des suspicions suffisantes pour demander une enquête souveraine donc ces enquêtes nous avons les données nous sommes d'ailleurs déjà en train de les donner en mobilisant à la fois les conservateurs qui sont en charge de la production les gens qui faisaient déjà ce travail là mais maintenant en les dirigeant en les focalisant sur un certain nombre de piatrécis également les boursiers le département s'est misé à la chance d'être construit un travail particulier autour de deux grands départements au département de la recherche et de l'enseignement supérieur et donc on a la faculté d'orienter le groupe c'est ce qu'on a commencé à faire depuis cette année vers des questions qui permettaient d'éclairer ces cas qui nous intéressent alors quels sont les résultats pour ce chantier aujourd'hui on a circonscrit alors je ne sais pas le détail de l'ensemble mais disons pour les cas africains qui nous intéressent on a autour de 250 objets sur lesquels il y a l'urgence de ce chantier donc l'idée c'est la collection est environ 80 000 objets pour 70 000 pour la recherche donc c'est un petit périmètre mais c'est un début et ça nous permet d'avancer de manière sereine décidée avec une sensibilité évidemment pour ces questions mais en même temps la volonté d'y répondre de manière scientifique en mobilisant tout ce que l'on peut avoir comme preuve vous évoquez les archives il y a énormément d'archives qui sont à la fois au musée qui n'ont pas totalement été mais aussi beaucoup qui sont à l'extérieur vous évoquiez les journaux il y a aussi beaucoup et ce n'est pas un des travails qui est éclaté par le il y a aussi des journaux de marche il y a des journaux qui sont tenus par le officier qui sont tenus par les administrateurs qui sont tenus même par des donc c'est l'exploitation la notification de l'ensemble de ces ressources les photographies qui permet d'avancer dans cette question de savoir si questionner si l'objet est présent dans nos collections de manière ça ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par la suite éventuellement si il y a demande dans la situation ça permet au moins d'éclairer ces cas qui sont les cas peut-être les plus symptomatiques les plus visibles et d'arrêter un peu cette vision qui voudrait que l'ensemble des collections qui ont été acquises en contexte colonial sont nécessairement des spoliations on peut l'idée qu'on peut une courbe de manière générale je pense qu'il faut qu'une manière aussi de nous mettre en 2010 la naissance de l'histoire de l'archemédie on peut en même temps qu'on fait ce travail sur les collections on a lancé un chantier sur les personnes on s'est aperçu que sur les 15 000 personnes noms de personnes et institutions que nous avons de l'archemédie on en avait un certain nombre donc on avait juste un prénom pardon juste un nom sans prénom quelquefois un nombre tellement courant avec un prénom tellement courant qu'il est impossible de savoir qui c'est et donc on a fait un bon travail cette année avec une vacation qui nous a permis de passer en revue 527 personnes de l'institution des collections africaines pour lesquelles on a réalisé des motifs alors évidemment c'est un travail qui est critiquable c'est un travail qui se fait on ne peut pas être absolument certain comme une seule fois on a croisé suffisamment d'éléments pour pouvoir être absolument certain de l'identité de ces personnes mais néanmoins on essaie de travailler avec des faisceaux suffisants suffisants et puis en se donnant du temps pour permettre de croiser tous ces éléments ça nous a permis aussi de reprendre notre base de biographie de caxone en l'ordonnant en lui donnant aussi une porte standard qui nous permet par exemple d'aborder la question de biographie l'origine l'affiliation la formation la carrière il permet aussi de nous obliger aussi parfois à aller vers les archives de l'armée vers les archives de l'univers quelques fois remontées d'ailleurs dans les généalogies qui sont disponibles sur internet pour essayer de trouver aussi de l'information les itinéraires de voyages la présence sur le terrain très important si on veut amener des éléments pour ou contre le petit côté de relation entre l'origine d'un objet et sa présence dans nos collections et via ce personnage et enfin les collections qui sont reliées dans d'autres institutions là il y a tout un travail qui est encore à faire parce que je pense pas mal de ces collections de ces personnages qui ont la foi donné aux collections nationales mais aussi ont souhaité donner des objets à leur ville d'origine ou leur ville d'adoption et il y a tout un travail à faire sur cette généalogie à la fois de la personne et des collections alors cet ensemble n'est pas encore sur le site internet on va faire en sorte que ça puisse y venir pour servir de base en fait à d'autres recherches alors quelles sont nos perspectives à venir dans ce domaine c'est d'abord nous avons depuis 2019 travaillé avec les moyens internes nous essayons de redéployer à l'intérieur des moyens de nos disposions les ressources pour commencer à initier ce grand travail parce que c'est un travail qui est forcément dans le secteur d'énergie on a créé cette année un poste de conseiller pour les présidents justement sur ces questions de provenance dont la charge sera de coordonner l'ensemble de ces travaux on va poursuivre évidemment les différents chantiers que l'on a mené sur les personnes avec des vacations qui vont être spécifiquement dédiées à ce travail et puis on va ouvrir un nouveau chantier qui est celui des missions officielles nous sommes aussi dépositeurs de très riches collections qui ont été une première édition qui ont été réalisés depuis le 19e jusqu'à la fin du 19e jusqu'à la sphère de la guerre mondiale d'un mieux de là qui ont ramené énormément l'information et interrogé aussi la question de savoir comment ces ONG et ces mouvements sont arrivés au digital alors quels sont les outils qui pourraient être mis à disposition et partageux bien que vous l'avez compris ce travail que l'on entame avec nos propres moyens il n'aura plus de sens il n'aura plus de une voie à s'enrichir que si d'autres viennent y contribuer les responsables de collections nationales mais aussi les responsables de collections dans le milieu de la région c'est un travail que l'on va développer grâce à ce nouveau poste qui jouera aussi le rôle d'interface et notre rôle de grand département fait que beaucoup de gens viennent s'adresser à nous sur les expertises avec le musée donc un des collègues viennent s'adresser à nous sur les expertises comme le fait que nous nous avons ici et là on aura une personne dédiée sur ces questions spécifiques nous étudions en ce moment aussi la possibilité d'extraire le travail que l'on a fait sur les biographies faire en sorte que ces biographies puissent être accessibles à d'autres à d'autres conservateurs chercheurs et je pense que c'est tout à fait possible je disais c'est quand même une base de 16 000 personnes et je ne désespère pas aussi qu'avec ce partage peut-être intéressé je ne désespère pas que certaines informations nouvelles nous parviennent à retour pour nous permettre de continuer à enrichir cette base donc c'est une obligation nouvelle mais réellement comme il faut le mieux de faire en sorte de connaître mieux ces questions qu'il faut bien dire n'ont pas agité nos prédécesseurs c'est une question de provenance c'est une question relativement récente et quand on est souvent très déçu quand on remonte plus archi on s'apercevra que le nom du continent quelque part pourrait suffire à nos prédécesseurs sans question plus précise sur quelle ligne ou quelle région donc un gros travail on s'affronte je pense qu'il faut le savoir aussi à une sorte de mur de verre car ce travail que l'on fait qui permet de l'objet aujourd'hui remonter sa généalogie par les différentes mains entre lesquelles ils sont passés il pose beaucoup de questions aussi si c'est des premières mains des secondes mains des énièmes mains un peu des tas de questions de responsabilités aussi auxquelles pour l'instant on n'a pas de réponse mais qu'il faut poser pour pouvoir avancer comme bien sereine dans un certain de clarté donc une histoire aussi de marchands on s'aperçoit aussi que l'objet avec des provenances questionnables passe par les mains de certains marchands et qu'il faudrait justement mieux connaître c'est l'histoire de ces marchands je parlais de ce mur de verre parce que au delà de l'acquisition par l'européen qui passe dans un de ses continents au 16ème au 17ème au 18ème au 19ème au 20ème siècle on s'affronte à une sorte de mur de verre aussi pour retrouver des informations hantées donc tout ce qu'on peut faire c'est avec les éléments dont on dispose des envies c'est de remonter le plus loin possible et ensuite pour briser de ce mur de verre je pense qu'une seule possibilité c'est de travailler en collaboration avec les littéraux pour trouver aussi de l'information du savoir orale parfois ou de l'information ou d'archives qui sont présentes dans ces pays et qui n'avaient pas forcément de l'acquisition donc je je regarde autour de moi et je vous avez la parole à Pierre non je vous voyais faire des signes je voulais me féliciter justement de revenir sur le travail que nous allons réaliser ensemble avec Yannachat parce qu'on a besoin vous avez vu le chantier est énorme et nous avons besoin de mobiliser absolument toutes les bonnes volontés pour faire en sorte d'éclairer le lieu possible l'histoire de l'objection merci je ne vais pas faire ça je ne vais pas faire ça bonsoir je vais essayer de ne pas être trop longue avec cette soirée fort intéressante mais qui dure un petit peu ma présentation va être très très différente puisque comme vous l'avez bien compris je ne suis pas responsable de de collection et ce que je vais vous présenter ce n'est pas ce n'est pas un musée mais le programme de recherche qui a été mis en place à Yannachat en 2017 si j'ose dire c'est un projet pré-Ouagadougou dont l'idée était de réfléchir aux conditions nécessaires ou si je m'excuse pour la paraphrase mais ça m'est venu assez naturellement donc réfléchir aux conditions nécessaires au développement des recherches en histoire de l'art de l'Afrique un sujet qui est le parent pauvre des institutions académiques en France mais pas seulement je pense que c'est le cas partout dans le monde alors j'insiste sur le mot histoire de l'art de l'Afrique car c'est un domaine où la perspective historique est pour le moins très souvent négligée alors je suis pour ma part chercheuse au CNRS mais il était important pour moi de développer ce projet à Yannachat qui est un lieu dédié à la fédération et à la promotion de la recherche en histoire de l'art et du patrimoine sous la double tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la culture pour favoriser le rapprochement et le travail en commun des personnels des institutions donc mon idée était d'essayer de créer de nouvelles passerelles pour faire mieux connaître d'un côté les objets aux chercheurs et aussi de favoriser de nouveaux contacts entre conservateurs et chercheurs notamment conservateurs des musées de région je vais vous passer le cadre INH1 dans lequel ce projet prend place alors ce projet de recherche qui peut être de manière un peu prétentieuse appelé vestige indice paradigme lieu étant des objets d'Afrique alors ce n'était pas et je pense que c'est quand même important de le répéter un programme de recherche spécialisé sur une ère culturelle donnée comme celui que par exemple Gaël Beaujean a mené sur les objets royaux d'Aboumé comme l'évoquait Emmanuel Cazarrerou ou comme ceux que moi je mène par exemple sur le royaume chrétien d'Ethiopie c'est par contre un programme qui vise à mettre en place des outils d'aide à la recherche des outils conceptuels ou des outils pratiques alors ce n'est pas non plus un projet de recherche de provenance ni même d'histoire des collections même s'il doit en passer par l'histoire des collections alors même si ce n'était donc pas un projet de recherche de provenance et d'ailleurs je dis souvent que je ne veux m'occuper de tout sauf de provenance puisque pour moi sinon ce qui passe toujours à la trappe c'est l'histoire des objets africains dans les sociétés dans lesquelles ils ont été créés toutefois je pense et j'essaie de réfléchir à voir comment ce projet pouvait apporter des éclairages complémentaires sur les problématiques qui nous occupent aujourd'hui donc je me suis beaucoup demandé à quoi pouvait servir l'histoire du temps long pour éclairer les questions de restitution alors j'ai bien compris que le sujet ce n'était pas la restitution mais la provenance mais je me permets de mentionner au moins une fois le mot je voudrais par exemple évoquer le travail que j'ai pu faire sur les objets rapportés d'Ethiopie par la mission Dakar Djibouti dans les années 30 qui sont aujourd'hui au musée du Quai Brandi et après un travail qui a mis en avant un certain nombre de points qui semblent incontestables sur les problèmes d'acquisition de ces objets il me semble qu'on ne peut pas non plus trancher si facilement même si je retiens les critères dont parlait Emmanuel Cazarrerou de l'illégalité et même de l'illégitimité puisqu'il y a quand même toujours des zones d'ombre qui demeurent et donc en cela l'histoire ne suffit pas à la prise de décision puisque selon les moments de l'histoire on va aussi choisir de mettre l'accent sur des choses ou d'autres je peux prendre un autre exemple qui est peut-être moins problématique mais aujourd'hui par exemple si on restituait des statuts consos du sud de l'Ethiopie ça pourrait aussi poser d'autres problèmes par rapport à l'état fédéral éthiopien et la région des nationalités du sud qui pourrait estimer que les premiers à avoir pillé les statuts consos c'était l'empire l'empire éthiopien de Ménélique et d'Aïlé Selassie donc l'histoire longue en tout cas reste un préliminaire à la compréhension de ce qu'il fait aujourd'hui le patrimoine pour et dans les pays africains donc dans son élaboration depuis le 19ème jusqu'à aujourd'hui à mon avis pour comprendre comment un objet devient patrimonial aujourd'hui comment un objet est considéré comme patrimonial aujourd'hui en Afrique il faut d'abord le replacer dans tous ces contextes d'origine afin de voir quelle place il a tenu quel statut il avait dans les sociétés dans lesquelles il a été créé et dans lesquelles il a souvent déjà été réapproprié plusieurs fois d'ailleurs je pourrais en écho à ce que disait Vincent Lefebvre en introduction moi quand on me demande mon avis ça m'arrive beaucoup moins souvent sur des objets éthiopiens saisis en douane alors je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement mais c'est souvent des objets en fait qui ont été faits exclusivement pour le marché touristique et donc je trouve que en cela l'étude de l'Ethiopie donne aussi un contrepoint intéressant sur le type d'objet dont on a peu l'impression que dans ce trafic forme patrimoine mais quel patrimoine non pas que ces objets ne soient pas importants mais c'est un autre type de choses alors le programme le programme de recherche à l'INHA a deux grands volets un qui est surtout des recherches historiographiques et méthodologie comme je ne suis pas responsable de collection alors je précise parce que je vais parler de chercheurs et de conservateurs et je sais que j'ai déjà heurté plusieurs fois un certain nombre de personnes qui m'ont dit que les conservateurs étaient aussi chercheurs et que ce n'était pas approprié de ma part donc je précise que quand je dis chercheurs et conservateurs je parle de la dénomination officielle de nos professions et que moi je suis désolée mais je ne suis que chercheur donc ne m'en voulez pas si j'utilise ces termes donc comme chercheur mes outils sont d'abord ceux que j'ai à ma disposition à savoir des séminaires de recherche de la formation et de la publication donc le premier grand volet de mon projet porte là-dessus et le deuxième est sous une cartographie des collections donc un des premiers un des éléments un petit peu central est un séminaire que j'ai monté en partenariat avec plusieurs collègues de différents laboratoires du CNRS qui s'appelle donc Monuments et documents de l'Afrique ancienne recherche en cours en histoire histoire de l'art et archéologie et auquel je vous invite vivement parce que dans celui-là il y a toujours de la place d'ailleurs ça me semble quand même assez révélateur parce que ça intéresse beaucoup moins beaucoup moins de monde pour des questions que je n'approfondirai pas aujourd'hui donc c'est un séminaire de veille sur les tendances actuelles de la recherche mais dans lequel il s'agit surtout de tester de confronter les hypothèses et les méthodes des spécialistes des différentes disciplines pour montrer comment aujourd'hui les sciences humaines peuvent écrire l'histoire de l'Afrique en situation enfin mais l'Afrique n'est pas le seul cas de ce que j'appelle en situation de pénurie documentaire alors c'est un séminaire qui s'adresse aux chercheurs et à toutes les personnes intéressées c'est un séminaire de formation pour les masters principalement des étudiants inscrits en histoire et archéologie à Paris 1 d'ailleurs c'est aussi un élément assez intéressant c'est à dire que moi en tant que chercheur j'ai accès aux étudiants en histoire en archéologie puisque le département d'histoire de Paris 1 est relié à l'institut des mondes africains auquel j'appartiens mais les liens avec les départements d'histoire de l'art est beaucoup plus détendu donc cette année le séminaire évolue pour s'organiser autour de trois modules thématiques composés de plusieurs séances et le premier de ces modules sera sur les modes de pensée qui ont structuré les études sur les arts d'Afrique depuis la fin du 19e siècle en interrogeant les publications et les présentations muséographiques comme nos pratiques actuelles de chercheurs pour moi il s'agit de faire une historiographie pragmatique alors une histoire réflexive mais je vais dire une historiographie un peu par le bas où j'interroge ce que je fais aujourd'hui pourquoi avec quel présupport et quels enjeux par exemple il me semble intéressant de voir comment une certaine théorie des climats imprègne encore les publications et les présentations muséographiques comment cela donne le ton même dans la manière de penser les processus de création de même toutes les questions qui tiennent aux classifications ethniques qui apparaissent et qui se développent dans les années 30 dans les fiches de collecte des ethnologues sous la forme de renseignements ethniques dans lesquels on renseigne en fait les propriétaires de l'objet et non pas les producteurs qui ne sont pas à leur pensée structurellement dans les modes de collecte et ça me semble quand même extrêmement révélateur alors ça c'est une chose et puis en plus après il y a toutes les questions liées au fait que l'ethnie du propriétaire devient par glissement successif on vient donc à désigner ce qui est perçu comme un groupe ethnique producteur collectif de formes avec des débats qui courent encore aujourd'hui et qui se renouvellent sans cesse les chercheurs et conservateurs ont proposé de clarifier de faire d'autres choix notamment en déconnectant le style et le peuple et en proposant de reconnaître que ces noms d'ethnies ne désignent en fait qu'un style en dehors de certaines populations alors ça a été le sujet d'un atelier qu'on a mené il y a un peu plus d'un an ici c'est un débat qui continue notamment dans la revue African Arts qui a l'intérêt de proposer des débats introduits par des spécialistes là en l'occurrence par Suzanne Gagliardi qui enseigne à Emory University et par Yael Birot qui est conservatrice au MET et qui accueille les réponses d'un certain nombre de personnes pour continuer à débattre sur ce sujet ce qui me semble quand même extrêmement important de ne pas fermer la discussion mais de toujours montrer qu'il y a plusieurs choix possibles mais aussi de poser pourquoi on fait tel choix à tel moment alors je peux avoir l'impression de m'éloigner un petit peu du sujet mais je pense que ça peut élargir aussi notre manière de penser la provenance puisque dans ces cas là la provenance de par la documentation qu'on a elle est avant que nous ethnique avec tous les problèmes que ça pose aujourd'hui puisque les renseignements ou les classifications qu'on a adoptées dans la première moitié du XXe siècle premièrement n'avait pas toujours à voir avec la réalité historique des objets encore que ça dépend des cas il faut voir à chaque fois et se prennent enfin je veux dire prennent des accents différents dans les réalités aujourd'hui donc ça nous amène forcément aussi à penser la documentation qui accompagne les questions de provenance et d'éventelles restitutions alors une partie de ces discussions ont aussi été publiées dans la revue en ligne Afrique débat méthode et terrain d'histoire et puis c'est une discussion qui continue sous d'autres formes ailleurs mais qui à mon avis constitue aussi des ressources pour penser pour penser ces sujets alors par ailleurs nous mettons en place un cycle de formation permanente à l'Institut National du Patrimoine qui devait avoir lieu la semaine prochaine et qui pour les raisons sanitaires actuelles a été reportée au mois d'avril 2021 qui de même s'intéresse à toute personne intéressée mais qui de fait vise plutôt quand même les gestionnaires de collections africaines alors dans cette formation l'idée était de présenter et de mettre plus largement à disposition les réflexions actuelles en histoire en anthropologie en archéologie pour donner des outils sur comment appréhender les questions religieuses identitaires politiques sociales culturelles et autres liées à l'histoire de ces objets sur le temps long et à comment justement faire du coup des choix pour les présenter pour les présenter à la fois dans les salles mais aussi les décrire et les cataloguer en pointant un certain nombre de points d'attention sur les terminologies et sur leurs enjeux je vous passe les détails tout est sur le site de l'INP l'idée de cette formation et aussi de reprendre ces grands axes pour une publication qu'on fera à l'Institut National d'Histoire de l'Art je ne sais pas exactement comment encore appeler mais l'idée est effectivement de présenter un certain nombre de repères pour une histoire des arts d'Afrique très contemporain sur sources ressources et méthodes savoir faire des points sur les classifications toutes les noms utilisées sur des choses variées comme l'utilisation des gravures anciennes dans l'Histoire ou des archives coloniales par exemple j'en viens au dernier point qui est une cartographie en ligne des collections d'objets africains et océaniens que nous sommes en train de finaliser avec Émilie Salaberry alors une cartographie des collections d'objets africains et océaniens parce que effectivement moi j'ai pensé d'abord à ce projet en me disant effectivement pour qu'il y ait plus de recherches sur les collections et sur les objets il faut d'abord les faire connaître plus largement pour que des personnes puissent s'en saisir alors d'autres avaient eu la même idée dont Émilie et qui avaient créé un annuaire qui s'appelait qui monte tout et nous avons donc décidé d'unir nos forces Émilie avait notamment elle pourra parler par elle-même je ne veux pas parler seulement à sa place c'est toujours gênant mais elle avait notamment travaillé à partir de l'inventaire des collections océaniennes qui avaient été menées pour le ministère de la culture par Roger Boulet donc moi je ne voulais absolument pas mettre l'Océanie là-dedans au départ parce qu'effectivement on l'a évoqué à un moment moi mon point de départ c'est l'histoire de l'Afrique et si je veux promouvoir l'histoire de l'Afrique il faut que je commence par dire que si on me met tout ça dans un groupe fatra non occidental je promeux quelque chose de non historique donc ça me gênait fondamentalement après je pouvais tout à fait entendre que ça c'était mon point de vue d'historien de l'Afrique et que si je regarde du point de vue d'histoire des collections des musées français ça a une réalité non seulement par le fait que tous ces objets sont réunis dans les musées depuis des décennies voire plus mais qu'en plus un certain nombre de personnes qui les ont acquis ont pu bouger enfin être en poste pour les administrateurs coloniaux ou même les missionnaires en Afrique en Asie et ailleurs et que donc il y a quand même un certain nombre de points communs à creuser de ce côté là et puis je suis aussi sensible aux arguments pragmatiques d'Émilie de me dire que c'était dommage de ne pas faire valoir ce travail qui existait et qu'il ne faudrait qu'il ne faudrait pas perdre donc pour le moment on a appelé ça le monde embusé si vous trouvez que c'est ridicule vous pouvez m'écrire et nous discuterons enfin voilà on a essayé de trouver justement quelque chose qui ne parle pas de non occidental qui montre comment les objets des objets étaient acquis et dans quelles conditions ils se retrouvent ils se retrouvent en France alors je vais dire c'est un projet très très simple c'est une cartographie des fonds d'objets africains et océaniens conservés en France dans les collections publiques ou dans les collections privées accessibles au public ici une cartographie qui présente je vais dire seulement excusez-nous une rapide description du fond avec les références bibliographiques ou citographiques et puis qui met en avant enfin donc cette histoire qui permet donc pour quand ça n'a pas été déjà fait c'est quand même souvent le cas de mettre en avant les modes d'acquisition de ces collections et de ces objets c'est aussi une cartographie qui permet de suivre le mouvement des fonds alors ça c'est je sais dire c'est un travail c'est une version bêta en cours sur un tout petit je veux dire corpus juste d'une quarantaine d'institutions pour moi c'était assez important qu'on puisse aussi suivre le mouvement des fonds puisque les collections ont beaucoup bougé depuis le 19ème siècle alors on ne remonte pas systématiquement au 19ème siècle pour être tout à fait franc en fait quand d'autres personnes ont déjà fait le travail et que du coup on est en valeur par ce biais mais même dans les dernières décennies les fonds ont encore beaucoup bougé on peut prendre par exemple l'exemple de Lyon mais il y en aurait beaucoup d'autres et que moi je partais du point de vue d'utilisateur que chercheur ou quand je connais les objets parce que je regarde les catalogues d'expositions ou autres si le catalogue a été publié il y a 20 ans et qu'il était au muséum d'histoire naturelle de Lyon et que je ne connais pas par coeur l'histoire des institutions muséales françaises ce qui est excusez-moi mais le cas quand même de beaucoup beaucoup de gens je suis enfin je perds déjà beaucoup de temps à savoir où c'est donc cette cartographie nous permet de naviguer essayer donc de suivre ce mouvement des fonds et d'approfondir aussi comme ça une histoire des collections qui met en place un certain nombre de jalons pour voir ce qui se passe notamment à la fin du 19e et au 20e siècle quand on voit les municipalités de provinces demander alors aux personnes qui viennent de ces villes de voyager de rapporter des objets ça permet aussi de pointer des sujets de recherche beaucoup sur les chambres de commerce les instituts coloniaux beaucoup de gens parmi vous connaissent le travail de Laurie Zerbini sur Lyon un certain nombre de personnes ont commencé à faire la même chose à Marseille et on avance aussi un petit peu comme ça ça permet aussi de comprendre quels objets sont entrés dans les collections quand c'est un marchand qui va les chercher ou quand c'est dans le cadre d'une exposition d'une chambre de commerce on n'a pas du tout le même type d'objet on peut avoir le même type d'objet mais pas du tout pour les mêmes raisons ce qui montre aussi l'importance que n'ont pas forcément les objets dans la colonisation et c'est aussi une question qu'on pourrait soulever donc ça je vous l'ai déjà dit donc la mise en ligne est prévue pour le printemps 2021 on espère avoir fait le gros du travail enfin nous aurons fait le gros du travail à ce moment là mais c'est quelque chose que nous pourrons continuer d'enrichir après il y a un certain nombre d'ailleurs de questions liées à ça que je ne soulève pas mais peut-être si on a le temps d'avoir une discussion on pourra en parler dans cette dans cette cartographie on a inclus un champ aussi sur les principaux donateurs quand on a un nom quand on a des noms je veux dire c'est une recherche rapide mais on s'est dit au moins on commence par ça on les note et on peut faire des recherches plein texte pour faire des recoupements alors c'est quelque chose qu'on a fait à partir principalement ce que j'appelle par un terme que vous allez sans doute trouver pas du tout approprié mais un récollement bibliographique avec des publications les bulletins de musée les catalogues le dépouillement de la revue du Louvre et des musées de France des travaux universitaires inédits on a essayé de passer tout ça un petit peu en revue ainsi que bien sûr les bases de données diverses et variées et ce qu'on complète par des des courriers ciblés au musée pour pour préciser les choses donc voilà ça je pense que pour le coup c'est un objet qui concerne plus directement la question la question des provinces et qui ouvre la voie à un certain nombre de recherches non seulement sur les objets mais aussi sur l'histoire des collections alors j'ai commencé en parlant d'outils pour commencer à créer des nouveaux liens entre chercheurs et musées donc cette cartographie nous permet d'échanger avec les conservateurs et en retour de faire mieux connaître les collections dans le monde de la recherche les séminaires de recherche pour des raisons historiques s'adressent plutôt à des étudiants historiens et je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire de ce côté là pour qu'ils je veux dire qu'ils se saisissent de ces objets dans leur recherche au delà de la question des sources iconographiques enfin je ne vais pas développer là mais c'est quand même un terme qui pose un peu problème à l'inverse dans l'autre sens il existe un groupement d'intérêts scientifiques qui s'appelle études africaines en France il y en a aussi un sur le Moyen-Orient et le monde musulman qui sont des outils développés par le CNRS qui peuvent aussi être des ressources pour les conservateurs puisqu'on a là les annuaires des structures de recherche des labos des centres de recherche français à l'étranger et leurs actualités et un annuaire des chercheurs puisque j'allais dire les forces vives dans les musées sont très peu nombreuses je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main ou de deux peut-être les gens qui ont fait une spécialité art africain dans les musées en France alors dans les institutions de recherche dans les universités il n'y en a pas tellement plus voire moins mais il y a quand même plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de chercheurs et d'enseignants chercheurs qui travaillent en sciences humaines en archéologie en anthropologie en sciences politiques en histoire sur ces zones-là et qui ont une très bonne connaissance d'éventuellement quand même des enjeux des situations locales sur place je vais je vais m'arrêter là-dessus pour laisser la place à la discussion je voudrais tout d'abord remercier tous nos intervenants de ce soir vous remerciez vous aussi pour votre présence et aussi votre patience je pense que le fait que on ait complètement explosé l'horaire mais que vous soyez encore là assez nombreux montre que le sujet vous intéresse et est porteur donc on va peut-être si vous le souhaitez prendre encore quelques minutes pour avoir un échange en fait je voulais juste dire un mot qui ne sera pas une conclusion mais que l'objectif de cette première séance et de cette table ronde c'était de montrer les ressources que peuvent fournir les institutions nationales mais il s'agissait aussi de montrer que du côté des institutions nationales il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire et qu'aujourd'hui il y a peut-être plus de questions qui se posent que de réponses à apporter et puis une autre chose qui je crois apparaît très clairement c'est que pour avancer dans ces domaines que quel que soit l'ère géographique concernée seul un travail en équipe un travail en réseau permettra d'avancer efficacement et qu'il ne faut pas se contenter de travailler dans les musées mais que c'est aussi avec l'ensemble des institutions de recherche que l'on pourra progresser alors y a-t-il des questions on a même des micros baladeurs on peut désinfecter les micros aussi on va s'arrêter là vous êtes épuisés je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance le 15 octobre en compagnie de nos collègues allemands et de Féliciti Baudenstein pour poursuivre la réflexion sur des cas de collection africaine merci beaucoup très bonne soirée merci merci